Je commence par remercier tous les présents, auditeurs et intervenants, nous intervenons d'abord, et nos auditeurs également. Tous ont bravé les éléments déchaînés pour venir jusqu'ici. Merci à vous. Déjà qu'il est difficile de mobiliser un public pour ce genre de conférences, qui pourtant, à mon sens, est du plus grand intérêt. Donc là, je vous suis doublement, triplement reconnaissante. Merci à Pascal et Sonia qui viennent de nous rejoindre, qui n'ont pas affronté les éléments ou qui, peut-être, sont venues se mettre à l'abri. Peu importe, bienvenue. Voilà, bienvenue à tous et mes remerciements spéciaux à l'égard de Chantal et de son adjointe, de son associé Marie Dussol, pour avoir eu la bonne idée d'organiser cette exposition Innoverbe dans nos locaux du Pôle Tertiaire. Excellente idée d'avoir eu cette initiative, donc de nous faire découvrir cette exposition qui est un pur produit de l'Université Clermont-Auvergne, puisqu'elle a été montée très récemment, en 2019, par des chercheurs de différentes disciplines de l'Université d'Auvergne, du Grand Établissement, et ceci dans le cadre du projet ICIT Cap 20-25, que certains connaissent. Et nous avons en plus la chance d'avoir donc parmi nous ce soir deux des commissaires de l'exposition, Pascal Carrère et Yves Michelin, qui seront nos deux conférenciers, avec Alioun Diaï, qui lui est à distance en visio depuis Nairobi, et que je présenterai un peu plus tout à l'heure. Donc, très bonne idée d'avoir fait venir dans nos locaux cette exposition Innoverbe, qui met l'élevage au centre de nos discussions. L'élevage étant un sujet, un thème qui rassemble, je dirais, par excellence, et c'est un sujet de société de la plus grande importance. L'élevage occupe une place essentielle dans nos sociétés depuis la nuit des temps, je dirais. L'élevage a modelé les cultures, les modes de vie. L'élevage est à la source de l'alimentation des populations, de l'habillement, des transports, etc. Donc, vraiment, l'élevage est au cœur de nos sociétés. Et en plus, c'est un objet de recherche pour de nombreux scientifiques de toute discipline, des écologues, des agronomes, des géographes, des sociologues, des anthropologues, et des économistes, bien évidemment. Il était quand même grand temps qu'on s'intéresse un peu plus à l'élevage, ici, à l'école d'économie et au CERDI. Et puis, l'élevage ou les thématiques qui sont liées à l'élevage sont tout à fait communes, au pays du Nord comme au pays du Sud. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'il est de grand intérêt de croiser nos regards, comme on dit, nos approches, de mettre en commun les expériences conduites au Nord et au Sud, ce qu'on va faire partiellement, en tout cas, à travers cette petite table ronde. Alors, évidemment, on ne va pas traiter de tous les aspects liés à l'élevage. Et d'abord, je devrais parler des systèmes d'élevage au pluriel et pas de l'élevage au singulier. Et de fait, nous allons nous restreindre, nous, à un système d'élevage particulier, l'élevage à l'herbe, qui est le thème de l'exposition. L'élevage à l'herbe, et on mettra le focus sur des services environnementaux rendus par ce système d'élevage. Alors, on va voir d'abord avec Yves Michelin, ingénieur agronome et géographe, professeur émérite à Vétagro. Yves Michelin va nous parler des aménités environnementales de l'élevage à l'herbe, de l'élevage à l'herbe, excusez-moi. L'élevage entretient et façonne nos paysages. Tous les Auvergnats et autres promeneurs du dimanche le savent bien. Nous verrons Pascal Carrère, qui est écologue à l'INRAE et directeur de l'unité UREP, qui est juste à côté. Ah, plus maintenant. Ouf ! Ouf ! En tout cas, à côté de chez nous, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire venir jusqu'ici. Et donc, c'est vraiment une bonne occasion de le faire. Donc, Pascal Carrère nous introduira la notion d'écosystème prairial. Donc, il va situer les systèmes d'élevage à l'herbe dans ces écosystèmes prairial. Et il nous parlera de tous les services, de la richesse des services fournis par ces écosystèmes, en matière de fertilité des sols, de biodiversité, de stockage du carbone notamment. Et puis, Al-Yun Diaye, économiste de formation. Et je rajouterai même, ayant reçu une très bonne formation en économie, puisqu'il est diplômé, il est docteur diplômé de l'université Clermont-Auvergne, nous parlera des aspects plus économiques de l'élevage pastoral au Sahel, et ceci en direct depuis Nairobi. Al-Yun travaille pour Practical Action, qui est une ONG, je ne suis pas très sûre, Al-Yun me corrigera, qui se propose de fournir des services pratiques pour le développement durable dans les pays d'Afrique. Voilà, je m'arrête, je passe tout de suite la parole à Yves Michelin pour 15-20 minutes. Je vais rester sur les trucs classiques, alors, ce sera plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous, j'ai prévu de vous parler des relations entre prairie, élevage et paysage, en lien avec les attentes de la société. Donc, c'est plutôt une approche géographique, un peu économique, mais essentiellement géographique, un peu pour poser les enjeux. Puis après, Pascal développera plus les aspects liés à la prairie. Alors, c'est quelque chose qui, pour nous, géographes et agronomes, paraît évident, c'est lié entre élevage et paysage, mais ce n'est pas si simple que ça. En fait, ce lien entre l'élevage et le paysage, il n'est pas univoc. Comme tu disais, il ne faut pas parler de l'élevage, mais il y a plein de sortes d'élevage. Donc, quand est-ce que ce lien est très marqué ? C'est quand l'élevage arrive à produire des paysages. Alors, je vous ai mis plutôt des illustrations dans le massif central. Vous avez le plateau de tous ses alliés en haut, puis vous avez le bocage de l'ouest. Et quand l'élevage est l'activité agricole dominante dans un territoire, vraiment, il va façonner ce paysage, d'une part par l'alimentation des animaux, en particulier quand c'est de l'herbe, des prairies, comme vous les avez sous les yeux, mais aussi un certain nombre d'objets qui sont liés à l'élevage, comme les clôtures, les bâtiments. Vous voyez les petites maisons qu'il y a là, ce sont des bureaux, c'est-à-dire des constructions d'été pour faire le fromage. Et ces marques, en fait, elles peuvent durer même après la fin de l'activité. Et à un moment donné, elles peuvent devenir un problème. Vous voyez la photo d'en bas, c'est la suppression des haies, des haies qui ont été plantées au départ pour délimiter des parcelles d'élevage et qui aujourd'hui posent problème quand on repasse de la mise en culture. Et ces pratiques d'élevage vont jouer un rôle très important dans le paysage. Juste pour illustrer, j'ai mis quelques photos. Donc vous voyez quelques pratiques. Ça, c'est tout observé dans le massif central. Des pratiques de feu. Alors, c'est pratiquement plus possible maintenant, mais jusqu'il y a 20 ans, le feu était beaucoup utilisé pour nettoyer les zones marginales qui étaient envahies. La fertilisation, soit de l'endage de lisier, soit de l'engrais. Vous voyez, par exemple, en bas à droite, on est dans la chaîne des puits, cette couleur très verte. Elle est liée au fait que ce sont des prairies qui sont productives et qui sont fertilisées. Un autre facteur qui va jouer, c'est si on utilise des outils mécaniques, c'est-à-dire soit la fauche, qui va avoir tendance à homogénéiser la prairie, soit le girobroyeur qui va lui éliminer les espèces envahissantes. Et vous voyez les deux photos en bas qui sont liées au nettoyage de parcelles à partir du moment où les premières mesures agréées environnementales sont apparues et qu'il y a eu des contrôles et où les gens se sont mis à éliminer des parcelles, tout ce qui n'était pas de l'herbe, parce que s'il n'y avait pas d'herbe, ça diminuait l'aide. Et puis, même la façon dont on va conduire le troupeau va jouer un rôle important. Si le troupeau est gardienné ou pas gardienné, les animaux vont pouvoir choisir ou vont être un peu forcés de pâturer, même s'ils n'aiment pas bien. S'il n'y a pas beaucoup d'animaux, ils vont trier. S'il y a beaucoup d'animaux, ils peuvent dégrader. Et vous voyez au fond la photo en arrière-plan, c'était un ancien parcours. Donc, une lande qui était pâturée et du jour où elle a été abandonnée, elle a commencé à être voisée. Aujourd'hui, c'est une forêt, c'est une forêt avec des arbres qui font 20 mètres. Alors, le paysage peut aussi jouer un rôle sur les types d'élevage qui vont avoir lieu. Alors, on a des systèmes qui vont s'adapter au paysage sans le modifier de manière visible. Je vous ai mis ici le système d'élevage de rennes des peuples samis en Laponie. Les samis ont un terme assez intéressant. Ils disent, si la toundra, elle a l'air naturelle, c'est parce que nous, samis, on fait bien notre travail qu'est-ce que pour un sami, faire bien son travail, ça ne veut pas laisser de grâce. Et donc, ce site, par exemple, c'est le site lapognien, quand il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la toundra, en fait, la première chose qu'ont fait les gestionnaires, c'est d'empêcher les éleveurs de rennes de pâturer. En disant, vous détruisez un milieu naturel. Ils ont été obligés de se fâcher pour expliquer que non, ils ne l'avaient pas détruit, c'est eux qui l'avaient produit. Ensuite, vous avez des systèmes qui s'affranchissent complètement du paysage. Alors, je vous ai mis un exemple de Fitlotte, vage intensif de génie, c'est de bovins de Bœuf, Texas. Tout est importé. Vous voyez, c'est un parc. Alors, ça marque quand même le paysage, mais sur des surfaces un peu... Et puis, vous avez des systèmes qui vont composer avec le paysage. Je vous ai mis, par exemple, le Montado, c'est au Portugal. On a la même chose en Espagne, ce qu'on appelle la DSA. Ce sont des forêts claires de chênes lièges et de chênes verres qui sont pâturées et qui fabriquent un écosystème, et un écosystème cultivé très particulier et auquel les Portugais et les Espagnols sont très, très attachés. Et derrière ce paysage, il y a des pratiques. Il y a aussi des races particulières. Vous avez les cochons noirs qui manquent des glands, des chênes. Et puis, vous avez derrière des salaisons. Vraiment un lien très fort entre le paysage et l'élevage. Et c'est l'élevage qui a fabriqué ce paysage. Alors, autre facteur assez étonnant, c'est que l'élevage a aussi des effets sur des paysages à distance. Alors, je vous ai mis, par exemple, les systèmes d'étagement altitudinal dans les Pyrénées, par exemple, où la plaine sert aux cultures, les étages intermédiaires, comme vous le voyez, serrent aux paris-poches et les animaux, ils passent au printemps. Ensuite, ils montent plus haut dans la haute montagne l'été. Ils redescendent à l'automne quand la haute montagne, il y a plus d'herbe et après, ils finissent dans les bâtiments. Donc, on a un lien comme ça, vous voyez, qui est lié à la géographie. Et puis, vous avez des systèmes qui sont complémentaires. Ça aussi, dans les Pyrénées, selon la position, on n'a pas les mêmes systèmes. C'est-à-dire qu'en plaine, on va plutôt engraisser. Dans les étages intermédiaires, on va faire de la reproduction et un peu d'engraissement. Et puis, dans les étages plus hauts, on va faire surtout de la naissance, de la sélection de la naissance, parce que l'herbe n'a pas la même qualité, parce que les systèmes sont plus ou moins très brillants. Donc, vous voyez qu'il y a des effets comme ceux-là, parce que, bien entendu, les naisseurs vont produire des animaux qui vont être engraissés en plaine. Et donc, si on veut maintenir la filière, il faut s'occuper aussi des éleveurs de montagne qui vont fabriquer le paysage de montagne. Et ce paysage de montagne ne peut vivre que si en plaine, il y a des cultures. Donc, voilà, ça montre la complexité du lien élevage-paysage. Puis, je vous ai mis un autre lien encore plus à distance. Ça, c'est des élevages de vaches laitières dans les Pays-Bas. Et c'est absolument impossible de dissocier cet élevage avec ce qui se passe. On a la même chose dans la plaine du Pau, l'engraissement des bovins, des brotards qui sont produits dans le massif central, c'est-à-dire qu'on a des beaux paysages à l'herbe dans le massif central parce que les animaux sont achetés par les Italiens qui les endraissent dans la plaine du Pau avec du maïs. Et la même chose avec le lait en Hollande. Le lait en Hollande, on a des vaches à 12 mètres de lait. Ce n'est pas que avec de l'herbe, c'est aussi parce qu'on fait du soja transgénique en Argentine, en Europe. Et ce que vous voyez là, ces grands champs de soja, il y a 20 ans, c'était la pampa. C'était de l'élevage de bovins, mais il y a des fonds d'investissement qui ont récupéré ces terrains parce que c'est très profitable de faire du soja pour l'exporter dans le monde. Et donc, autre point, c'est qu'il y a un lien entre l'herbe et l'élevage, bien entendu, l'élevage et le paysage, mais l'élevage et la société. Ce lien, vous allez voir qu'il est lui aussi très entouvalant. Alors, un exemple avec la production laitière, vous avez ici un tableau que j'aime bien. C'est un tableau d'un peintre, un peintre normal qui s'appelle et qui est surtout connu pour ses marines. Et voilà. Donc, lui, il a trouvé l'inspiration dans l'élevage. Et en fait, dans la relation que la société a avec l'élevage, on est vraiment entre rêve et réalité. Quand on fait des enquêtes auprès d'Urbain, on leur dit, c'est à quoi ça vous fait penser l'élevage laitier ? On peut penser à ça. C'est-à-dire la belle cramière, voilà, avec ses deux petits sauts de lait. Bon, mais ça n'existe plus. Parce que voilà, la production de lait, globalement, à l'échelle mondiale, c'est plutôt ça. Et puis, voilà, c'est un marché mondialisé. Vous voyez un peu les flux de produits laitiers dans le monde entier, les quantités énormes qui sont produites et comment ça se distribue dans le monde entier. Et qui est-ce qui le consomme ? Vous voyez émerger en particulier les pays asiatiques qui découvrent pour le moment les joies des produits laitiers et je pense encore que l'année difficultée. Voilà, et de les digérer dans des sociétés qui n'ont pas des enzymes. Voilà. Et ces systèmes laitiers qui ont des intérêts énormes, à la fois économiques, environnementaux, surtout quand ils sont à l'herbe, parfois se trouvent confrontés à des crises économiques. Ça, c'est une photo de 2009 quand il y a eu une énorme crise du lait, chute du cours du lait. Et vous voyez, ça, c'est une manifestation des producteurs de lait d'Europe qui ont pu déverser des milliers de litres de lait pour sensibiliser un peu l'opinion. Et la façon dont on va faire le lait et puis ce qu'on va faire avec ce lait a aussi un impact sur le paysage. Vous voyez, entre des vaches à deux kilos, derrière, vous voyez des méthaniseurs pour transformer les déjections. Vous voyez une photo, le revers de la production à Oupé-Comté avec des cours d'eau qui sont un peu pollués quand on met un peu de fertilisants dans les prairies. Et puis, la Oupé-Saint-Nectaire et toute la campagne de l'Oupé il y a quelques années pour dire, voilà, le lien entre notre produit, le paysage et la société. C'est un fromage qui est très intéressant de Saint-Nectaire dans sa dimension sociale parce que, comme ils le disent dans la fiche, le Saint-Nectaire est produit par les agriculteurs et il est transformé par les agricultrices. Donc, c'est elles qui font le fromage. Et ça a été un levier énorme de modernisation des systèmes parce que dans les années 80, Saint-Nectaire fermier n'a pas de très bonne qualité sanitaire. Et les premiers programmes qu'on a menés d'amélioration de la qualité ont consisté à améliorer le confort de la laitrie. Là où on fabriquait les fromages parce que les femmes disaient qu'elles en avaient marre de faire du fromage avec de l'eau glacée, qu'elles avaient des rhumatismes dans les mains. Et c'est elles qui ont milité pour que les premières aides, elles n'aillent pas acheter des salles de traite ou des gros tracteurs et qu'elles aillent à équiper les laitrines. C'est ce qu'on appelle les laitries, les lieux de transformation du fromage. Voilà, les systèmes de production en produit, mais on produit dans une filière. Et la filière joue aussi un rôle important dans l'orientation de la production, dans l'orientation des pratiques. Par exemple, le paiement du lait à la qualité qui a été imposé par les laiteries pour pouvoir avoir du lait de meilleure qualité sanitaire a changé complètement la façon de produire le lait, a fait aussi évoluer des fermes qui n'ont pas pu s'aligner. Donc, après, je vous ai mis des photos de conflits parce que c'est celles qui illustrent le mieux quand il y a des tensions, parce que quand tout va bien, on n'a rien pour l'illustrer. Mais vous voyez, par exemple, là, une laiterie qui avait baissé les prix du lait, les agriculteurs qui manifestaient. Et cette laiterie, elle est installée dans une… la carte vous représente vraiment le bassin laitier, et puis c'est au cœur de nos autres productions. Et puis, vous avez aussi des courants un peu originaux qui voient le jour pour essayer de stabiliser les cours du lait, faire en sorte que les producteurs aient la maximisation de la marge du produit. Je vous ai mis en haut une association qui s'appelle Secule Boss, je crois, ou Secule Patron, qui sont des circuits courts de producteurs de lait qui vendent en grande surface. Donc là, vous avez un stand un peu pour essayer de convaincre les consommateurs d'acheter leur lait. Puis, je vous ai mis la laiterie de la Tourette. Vous avez les trois fondateurs d'une… trois agriculteurs voisins qui ont créé une petite laiterie et qui sont passés en bio et qui sont devenus une petite entreprise qui collectent aussi de lait des voisins, qui fait du yaourt et qui, du coup, maintient l'élevage dans une zone qui n'était pas forcément considérée comme prioritaire pour les grandes filières. Alors, c'est vrai que dans nos sociétés, on observe de plus en plus une déconnexion complète entre l'élevage et le paysage, entre autres parce qu'on a des urbains qui n'ont plus du tout de famille dans l'agriculture. Alors, voilà, je vous ai mis une photo de l'affiche du Salon de l'agriculture de 2022 avec une vache qui avait été primée, le blanc bleu belge et puis la famille, qui montrait un peu un éleveur avec sa famille, ses paysages. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bonne partie de la viande est produite dans le système industriel. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de cercle vicieux avec une industrialisation de la production, un découplage de la production avec les territoires, une distance plus forte des consommateurs, des producteurs, moins d'attention au paysage, plus d'un temps. Puis, ben voilà, ça fait un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il conduit à quoi ? Il conduit à des choses assez incroyables d'un courant qui est anti-élevage et qui s'appuie sur cet élevage industriel pour dire que l'élevage, c'est mal. J'ai mis cette photo parce qu'elle est en résonance avec la vache qu'il y a à l'entrée d'expo. Et puis surtout, c'est un petit groupe d'activistes, vous voyez, c'est pas ton lait, c'est pas ta mère. Et donc, ils vont jusqu'à bannir tout lien avec l'élevage et vraiment dire, on ne mange plus de produits alimentaires, mais on n'a plus d'habits, on n'a plus rien à voir avec l'élevage dans une espèce d'humanisation des animaux qui n'est pas l'animisme qu'on connaît dans certaines sociétés qui, pour moi, ressemble plutôt à une sorte de transformation d'animal d'élevage noble noble en humain. Il me semble être discutable sur un plan philosophique. Voilà, donc, est-ce qu'on est vraiment... Est-ce que l'élevage a encore un avenir quand il y a tout ça ? Vous voyez, encore une autre manifestation d'éleveurs dans la détresse. Alors, j'ai un peu envie de vous soumettre quelque chose d'un peu plus positif, quoi. C'est de dire, en fait, tout n'est pas perdu. Pourquoi ? En fait, c'est un problème systémique. Donc, dans un système, tout est lié. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'un côté des questions de propriété, des questions de pouvoir. Et face à ça... Enfin, en lien avec ça, on a des dimensions économiques et des dimensions politiques. Ensuite, du côté du paysage, c'est les pratiques qui fabriquent le paysage. Donc, ça renvoie à des questions de technique et ça renvoie aussi à des questions de connaissance. Et puis, après, le paysage, il est aussi le reflet d'une activité. Et donc, ça renvoie à des questions de perception, de valeur, qui renvoient à des questions de dialogue et aussi des questions d'éducation. Là, je vous ai mis un atelier qu'on avait fait avec des productrices de fromage pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur une étiquette de Saint-Nectaire pour expliquer aux consommateurs quels liens il y avait entre la production de Saint-Nectaire et les paysages et le produit. Et ça avait très, très bien marché. Et donc, en fait, vous voyez, les produits combinent ces trois dimensions. Et en plus, il ne faut pas oublier la flèche du temps, c'est-à-dire que ça a évolué dans le temps. Il y a des choses qui sont encore présentes, il y a des choses qui ont disparu, les gens n'ont pas la même rave de tout, des gens qui croient qu'ils sont encore dans le passé. Voilà. Et en fait, je pense que pour nous, c'est notre joker de pouvoir reconstituer les liens entre l'élevage, le paysage et le produit. OK ? Alors, juste un exemple pour l'illustrer avec le Saint-Nectaire. Je vais vite. Voilà une affiche de Saint-Nectaire et un montage de trois zones. Vous voyez que dans ces paysages montrés comme étant vraiment l'archétype du paysage, on a une partie, c'est l'arrière-plan. Il n'y a pas d'effet de la production sur ces zones-là, mais on le voit de partout. Au milieu, vous voyez, des anciennes estives, c'est des pratiques passées, mais qui ne sont plus du tout actives, mais qui activent la mémoire historique, qui est la mémoire patrimoniale, qui au premier plan, c'est avec ça qu'on fait du Saint-Nectaire. Et en fait, la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre entre ces trois dimensions pour avoir un produit original qui, du coup, peut créer une valeur ajoutée et qui maintient ce lien de manière honnête. Voilà. Parce que quand on améliore la production d'herbes, on favorise aussi ce petit rongeur qui met le bazar. Je l'attendais. Oui, je n'ai pas vu m'empêcher, mais qui est quand même indissociable de l'augmentation de la productivité de l'herbe. Quand on répond aux exigences indispensables de qualité sanitaire, vous voyez, il faut passer en inox, mais il faut quand même trouver les bons fermants. Il y a à adapter la pratique. Et voilà, ça va faire le lien avec ce que Pascal va raconter. vous voyez la communication du sein de l'éclair autour d'une recherche d'une grande diversité floristique qui se retrouve dans le monde. Voilà, mais ça implique des adaptations. Alors, comment on peut essayer de travailler comme ça ? Vous voyez qu'on peut faire le lien entre l'élevage, le système de production, les pratiques d'élevage et des éléments du paysage qui ont une signification. Et une fois qu'on a bien fait le lien, on peut cultiver ce lien et le réincorporer dans le produit. Et ça permet à la fois de répondre aux exigences techniques, économiques, et on espère de pouvoir cibler des consommateurs et d'attirer des consommateurs qui privilégieront des élevages à l'herbe dans des systèmes qui fournissent pas que du produit. Par exemple, la disparition de l'ensilage a été longtemps discutée pour mieux valoriser le fromage. Voilà, donc vous voyez, en fait, on a géré ces trois niveaux d'échelle. Je ne sais pas pas si c'est vide, mais entre les éléments, vraiment, les éléments du système, les éléments du paysage, le système de production et après, le système territorial de plusieurs fermes à l'intérieur. Vous voyez la fameuse étiquette produite par, ça, c'était le groupe des consommateurs qui a essayé de rendre compte de ce qu'ils imaginaient être le paysage du Saint-Nectaire en le dégustant. Voilà. Et voilà ce que certains produits à face à une laiterie présentait comme paysage sur son étiquette de Saint-Nectaire. Et donc, juste quelques perspectives, je voulais vous montrer la fresque quand même. C'est un tableau du XIVe siècle, c'est la fresque du bon et du mauvais gouvernement qui est dans l'hôtel de ville de Sienne. C'est la première représentation qui fait le lien entre l'économie et le paysage. Alors, je vous ai mis le bon gouvernement, c'est la Toscane quand tout va bien. J'aurais pu vous mettre le mauvais où c'est la guerre, où tout est en friche, où tout est en friche, où tout est en friche. Donc, juste pour conclure quelques pistes de réflexion, comme vous êtes des économistes, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'un kilo de viande, un kilo de thé n'est pas égal à un kilo de viande de thé. Ça dépend du système qu'il y a derrière. Et par rapport à tous les discours qu'on a, vous savez, sur calcul d'impact carbone, où on dit le pire, c'est des pages à viande. Ça dépend comment il est produit, ça dépend où, ça dépend d'où viennent les aliments. Enfin, c'est plus subtil que ça. Et comment on peut prendre en compte les services rendus et les non-services, les effets négatifs, comment on peut les incorporer dans le prix du produit ? Enfin, il y a un vrai défi, là, à faire quelque chose de moins comptable que ces calculs globaux qui masquent toute la subtilité, toute la grande diversité des choses. Et c'est quelque chose, enfin, moi, je n'ai pas la solution, mais je me dis, il y a vraiment à réfléchir à ça si on ne veut pas que nous tombent du ciel des normes, des normes standards qui ne produiront même pas les effets et ce qu'on peut. Après, le cœur du problème du lien élevage-paysage et de la place de l'herbe, il est économique. C'est comment on fait en sorte que l'éleveur soit, trouve une satisfaction économique à l'activité qu'il mène. Alors, on pourrait payer une service, mais on a vu que ça a beaucoup de limites parce que du coup, la personne se sent dépossédée en fait de sa liberté d'action. On peut contractualiser, mais derrière le contrat, il faut vérifier, donc c'est compliqué. On pourrait réfléchir à l'incorporer dans le produit, dans le prix du produit, mais ce n'est pas facile dans une économie globale. Il y a peut-être à imaginer des nouvelles choses. Il y a un aspect politique. Les appellations d'origine contrôlée en France, elles sont nées de la concurrence des loyales de certaines laiteries qui faisaient des produits en pleine et qui les déclaraient comme étant des produits en pleine. Le Saint-Nectaire, pour obtenir son appellation, a été au tribunal et a trouvé des laiteries qui vendaient du Saint-Nectaire qui était très important. Donc, il y a un volet politique qui est très important. Et puis, il y a des dimensions écologiques. C'est comment on trouve ces compromis entre production, paysage, environnement. Pascal, on parlera, je suis sûr. On ne sait pas tout. Il y a encore à observer, à expérimenter, à tâtonner pour trouver des solutions. Et ça renvoie à des questions techniques. Après, c'est qu'on peut trouver des solutions qui scientifiquement ont fait la preuve de leur efficacité, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre dans le système. Parce que le système, c'est aussi du travail, c'est aussi du risque, c'est aussi de l'accessibilité, et donc, il faut intégrer tout ça. Et il y a des déterminants chez les producteurs qui ne sont pas techniques. Il y a des dimensions sociales. Il y a une vingtaine d'années, j'avais travaillé sur les primes que donnait le gouvernement pour entretenir les friches. Et un agriculteur m'avait dit, j'ai mis 30 ans à abandonner les outils manuels pour monter sur mon tracteur. Là, les friches, elles sont sur des pentes où je ne peux pas passer. Tu peux me donner l'argent que tu veux, je ne retournerai pas dans l'état où j'étais il y a 50 ans. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'on peut se heurter à des blocages qui paraissent incompréhensibles et à l'inverse, ça peut devenir des leviers quand on trouve avec les éleveurs les bons arrangements qui s'appuient aussi sur ce qui fait sens pour eux, ce qui a de la valeur, ce dont ils sont fiers. Et à partir de ce moment-là, on obtient des résultats. parce qu'il y a une dimension sociale dans ces questions. Il y a la relation avec des objets, comme je vous ai montré. Il y a des relations sociales, la fierté du métier, l'image qu'on donne aux autres, l'image qu'on donne à ses pairs. Et puis, il y a aussi un peu ce côté transcendantale, il n'est pas que de la technique. C'est ce mariage-là qui est une histoire. Et dans ce cadre-là, l'herbe joue un rôle central parce qu'elle est à la fois un élément technique, elle est à la fois un élément de relation avec le paysage, de relation sociale et de signification. Voilà. Et pour conclure, je dirais que ça passe par un changement de rapport à la nature, au paysage, qu'on est obligé de repenser aujourd'hui dans une vision un peu nouvelle. Et je vous mets pour conclure une citation d'un Chinois, mais qui est venu en France, qui est un poète et un peintre qui s'appelle François Scheng. J'aime beaucoup celle-là. Il dit, c'est pas seulement, la nature, c'est pas seulement de nous fournir des ressources, il faut qu'on dialogue avec elle. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a oublié et qu'en fait, on retrouve chez beaucoup d'éleveurs dans des tas de circonstances où on ne les attend pas toujours. C'est peut-être par là qu'il faut. Voilà. Et là, il y a du bout. Merci beaucoup, Yves, pour cette exposé. Je sais que tu pourrais nous parler encore des heures et des heures. Je suis très bavard, excusez-moi. C'est passionnant. Peu de temps, malheureusement. Pascal, je te propose d'enchaîner. Mais tu as fait la transition, Yves, en nous amenant vers les prairies. et on va voir d'un peu plus près comment ça marche. Comment ça marche, les écosystèmes et quel rôle l'est-ce que tu as dedans ? C'est juste ? Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, ici, ici, ça se voit. Bonjour à tous. Déjà, pour me présenter, Pascal Carrère. Moi, je suis écologue, écologue végétal. En gros, je suis un peu venu sur ces thématiques-là. L'écologie, juste simplement pour présenter par rapport à SIA, parce qu'on a une petite distance avec les économistes sur la façon d'approcher les choses. Ce matin, on était à une assemblée générale d'un projet structurant à l'échelle du pôle clermontois qui s'appelle l'ISIT et sur lequel moi, j'interviens et je coanime un axe d'un projet qui est sur l'agroécologie et système durable et donc avec une question de durabilité et en particulier dans ce système-là, on se pose beaucoup la question de l'interdisciplinarité et la première dimension de l'interdisciplinarité, c'est d'arriver à discuter avec des disciplines qui ne sont pas nécessairement les nôtres. ce soir, c'est un bon exemple de voir ce qu'amène l'écologie et puis de vous présenter un peu la façon dont on pose les questions autour de ces éléments-là. Ce qui est très central dans ce qu'on fait et dans ce qui nous intéresse, c'est que moi, en tant qu'écologue végétal, je suis parti vraiment d'un aspect de la compréhension de comment fonctionnent des systèmes naturels. Donc, les systèmes naturels, quand on travaille en Europe occidentale, on se rend vite compte que c'est un peu un mythe et qu'il en reste quand même très peu parce que la majorité sont impactées par l'activité de l'homme et c'est ce qui m'a un petit peu conduit à m'intéresser à un système qui est extrêmement impacté par l'activité de l'homme mais qui garde un espèce de fantasme de naturalité dans beaucoup de nos sociétés et donc, c'est des systèmes d'élevage et en particulier des systèmes d'élevage à base d'herbes et donc, pour commencer, c'est de voir comment nous, est-ce qu'on voit, on a eu besoin de définir un peu ce qu'était la prairie. Donc, à l'échelle mondiale, on va définir en écologie des grands biomes, des grands ensembles qui sont caractérisés d'un point de vue surtout morphologique par les espèces végétales qui les composent et alors, l'avantage de la prairie, c'est que c'est une communauté végétale qui est composée de plantes spontanées à l'état naturel mais qui sont des espèces herbacées. Donc, c'est un écosystème qui est extrêmement simple du point de vue de l'écologie puisqu'on n'a qu'une strate, on a une strate d'herbe en gros et donc, c'est un système qui est assez simple qui va pouvoir être appréhendé de façon beaucoup plus simple qu'une forêt ou une forêt équatoriale dans laquelle les interactions sont extrêmement complexes. Donc, la deuxième chose qu'il y avait et qui est extrêmement importante et ça, on ne s'en prend pas forcément compte mais les prairies dans le sens prairie native, c'est 40% de la surface terrestre si on enlève les zones glacées. Donc, c'est un des biomes majeurs. C'est extrêmement important et donc, je vous ai montré trois illustrations de ce qu'est une prairie en écologie. En haut, vous avez une savane dans les régions d'Afrique centrale. Ensuite, vous avez des steppes en Mongolie et puis, les grandes prairies américaines et pour un écologue, ce sont des prairies natives, c'est-à-dire qu'elles se maintiennent par elles-mêmes et il y a des facteurs, soit des facteurs qui sont liés au milieu, soit des facteurs qui sont liés au fait qu'il y a des grands herbivores sauvages qui permettent de maintenir ce milieu dans ce système-là relativement simple. Si maintenant, on regarde la place de cet écosystème dans les systèmes d'élevage, en gros, c'est 65 % de la surface agricole utile à l'échelle mondiale, donc à l'échelle du globe, c'est 39 % de la surface agricole utile à l'échelle européenne et c'est plus de 60 % de la surface agricole utile au niveau du massif central. Donc, des disparités suivant les échelles à laquelle on travaille, mais ça représente toujours un système qui est extrêmement important, mais qui, lorsqu'on regarde avec un peu de recul, est un système qui est extrêmement fragile. Et une de ces fragilités, elle est liée au fait qu'elle subit une extrêmement forte érosion de sa biodiversité et en partie du fait de l'intensification, voire de l'homogénéisation des pratiques. Parce que l'intensification est un problème, mais ce qui a été surtout le problème, c'est qu'il y a eu une homogénéisation des pratiques, c'est-à-dire qu'on a orienté tous les facteurs, toutes les pressions de sélection dans un seul sens et ça, ça conduit à la banalisation de la biodiversité. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on est sur un système aussi qui est en régression du fait de l'artificialisation des terres avec cette intensification. Elle s'est aussi conduite par le fait que cette recherche de productivité, c'est-à-dire qu'on a sélectionné vers un optimum de production, donc encore un seul facteur dans un sens et qui conduit à l'heure actuelle à avoir une très forte concurrence entre les productions animales et les productions végétales, en particulier sur l'utilisation des terres. Parce que quand vous regardez d'un point de vue de rentabilité et d'efficience, si on prend un hectare, on génère beaucoup plus d'économies si on a un hectare de grandes cultures que si on a un hectare consacré à l'élevage. Donc ce type d'approche-là sur des mouvements de fond a conditionné aussi un certain nombre d'orientations et de politiques publiques qui sont à prendre en compte. Et puis le dernier élément, c'est que pour nous, c'est un écosystème qui est naturel et qui est extrêmement vulnérable au changement climatique et donc il faut en prendre compte dans les solutions d'adaptation que l'on a. Donc le deuxième point qu'il y a, et en particulier en Europe occidentale, mais on peut trouver ce type de cas dans de nombreux pays et dans de nombreuses situations, c'est quand on va reprendre les principes de l'écologie, c'est qu'on va regarder donc un système, au départ, on va le décrire comme un système naturel, mais qui va avoir, subir une forte anthropisation et qui va devenir un système géré. Donc dans ces cadres-là, en gros, la dynamique que l'on a, que l'on sait décrire en écologie ou à partir de systèmes extrêmement simples et qui vont évoluer petit à petit vers des systèmes qui sont des systèmes forestiers, il faut se voir que dans un certain nombre de cas, l'élevage va interagir à un côté précoce et en prélevant régulièrement cette biomasse qui est produite, va empêcher le système de passer au stade supérieur. Donc ça, c'est un point qui est important et dans la majorité des cas, c'est l'homme qui joue ce rôle-là et qui remplace les facteurs du milieu que l'on pouvait avoir en savane africaine ou dans les stades d'Asie centrale où là, cette limite et cette régression a été produite par des facteurs naturels. Donc ici, on a cette question, c'est de dire qu'on est dans un système dans beaucoup de cas qui n'est pas stable mais qui ne se maintient que de par l'activité des éleveurs et l'activité anthropique. Et puis, l'autre point qu'il y avait avec la recherche d'efficience, c'est que de plus en plus, on assiste à un retournement, c'est-à-dire que l'homme par le retournement et le labour du sol va reproduire un système pionnier sur lequel il va remettre les semences qui l'intéressent et soit produire aussi de la prairie, soit après le transformer sur des cultures. Donc, une activité qui est extrêmement importante. Et donc, on arrive à un facteur et à un modèle de la compréhension qui est extrêmement simple, qui est le petit schéma que l'on produit, c'est de dire que ce que l'on a à l'heure actuelle qui est l'écosystème prairial tel qu'on le décrit, en fin de compte, on va créer un potentiel par l'interaction entre des facteurs du milieu et des facteurs de gestion. Et la gestion, on va s'intéresser à la fois à la façon dont cette herbe est exploitée, mais aussi à la fertilisation qui va être rendue. Et c'est à partir de ce potentiel-là qu'il va pouvoir être caractérisé par une liste d'espèces qui vont être présentes qu'en fin de compte, ce qui va intéresser l'éleveur, donc l'acteur économique, ça va être les performances de cet écosystème à travers la production, la qualité, la quantité, mais aussi la souplesse d'utilisation. À l'heure actuelle, par exemple, quand on a des sécheresses estivales, extrêmement importantes, le fait de pouvoir avoir des prairies qui vont produire en décalé dans le temps et pas forcément subir de ces sécheresses devient un réel intérêt. Et puis, là-dessus, on va rajouter une autre dimension qui est une dimension légale et administrative et en particulier de bien différencier sur la politique économique européenne les aspects qui sont sur le statut que l'on va donner, le statut légal entre une prairie temporaire qui est une surface retournée régulièrement et par rapport à une prairie permanente. Et donc là, on va avoir des questions qui vont être, Yves en a parlé un petit peu, les aides qu'il pouvait y avoir, les politiques publiques dans lesquelles tout ça s'inscrit. Donc nous, on s'intéresse essentiellement à cet objet prairie aussi en disant, mais en dehors de cette fonction, c'est aussi extrêmement intéressant parce que c'est un lieu de rencontre sur du multifonctionnel et du multi-usage. Donc en gros, ces prairies, elles s'inscrivent dans une très forte problématique d'utilisation des terres parce qu'elles sont déjà, un premier point, c'est de la production fourragère. Donc si on regarde d'un point de vue biologique, c'est quoi ? C'est un support énergétique et un support protéique pour des êtres vivants. Et la production, souvent la valorisation, ce n'est pas le fourrage, mais comme on vous l'a dit, c'est le kilo de lait ou le kilo de viande. Donc ce n'est simplement qu'un outil, c'est un levier de production. Mais en parallèle, avec la diversification justement des climats et des milieux dans lesquels on rencontre des prairies et des pratiques des éleveurs, on a généré des habitats extrêmement diversifiés. Et là, c'est toute la biodiversité qui a pu s'exprimer et ces éléments-là sont extrêmement intéressants parce que ça a été le support de toute une biodiversité qui est extrêmement forte et donc on peut répondre à une autre grande préoccupation de nos sociétés qui est la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Donc ça, c'est la façon dont on approche les choses à travers la multifonctionnalité de ces usages et les services qu'elles peuvent rendre. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on le regarde ? Donc la première question de ce que je vous disais, c'est que c'est un système dynamique. Donc si on veut regarder ces choses-là, c'est que nécessairement, il faut regarder sur du temps long et regarder comment les êtres vivants vont interagir entre eux. Donc j'y reviendrai un peu après. Et donc ce que l'on regarde de façon très intéressante, c'est que la théorie écologique nous dit que lorsqu'un écosystème va vieillir, il va devenir de plus en plus complexe. Et donc ici, je vous ai représenté juste un graphique qui est une expérimentation long terme qu'on suit depuis plus d'une quinzaine d'années et où effectivement, on regarde ici, vous avez des systèmes qui sont de culture. Ici, on est sur des systèmes de prairies temporaires avec des rotations plus ou moins grandes. Et puis là-bas, vous êtes sur des prairies permanentes qui sont les prairies classiques que l'on a dans le massif central. Et si on regarde uniquement une métrique qui est en gros la complexité de ce réseau trophique, c'est-à-dire les interactions entre les êtres vivants, on voit que plus on est sur des systèmes qui n'ont pas été perturbés par l'homme, c'est-à-dire plus on s'éloigne de la dernière perturbation de retournement, on va voir qu'on a de plus en plus d'êtres vivants. Donc ça, ça valide le fait qu'effectivement, le fait de développer des systèmes d'élevage à l'herbe que l'on a dans ces cadres-là, en ne perturbant pas profondément les interactions entre les êtres vivants, vont permettre aussi d'atteindre cet objectif qui est lié à la biodiversité. Donc ça, c'est pourquoi ? Simplement parce que la théorie écologique, elle nous permet d'expliquer que le fonctionnement et la qualité du fonctionnement d'un écosystème est lié sur le nombre d'interactions qu'il y a entre les êtres vivants. Donc moi, très souvent, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est comme quand vous faites des travaux de groupe, souvent le résultat est nettement meilleur que si chaque personne individuellement avait travaillé. Parce que simplement, on va jouer sur la complémentarité, c'est ce qu'on appelle sur des synergies, des complémentarités de niches ou de fonctions qui vont permettre de mieux utiliser les ressources et donc d'utiliser la facilitation entre les stratégies que chacun va mettre en place. Donc ça, c'est simplement pour vous illustrer la modélisation que l'on a à l'heure actuelle. Lorsque vous êtes dans une monoculture, vous avez une seule plante qui a été sélectionnée, ça peut être du blé, du tournesol, du sorgho, peu importe, mais simplement, cette plante-là, elle va dominer et elle va agir au niveau de son système racinaire avec un pool de microbes qui va être extrêmement simple et dans les échanges d'informations et de ressources qu'il y aura, on va fonctionner sur un nombre d'interactions extrêmement simple. Par contre, comme très souvent elles vont être aidées par les politiques de fertilisation, par les interactions de l'éleveur, il va y avoir des intrants dans le système qui vont le rendre extrêmement efficace. Extrêmement efficace du point de vue de la seule fonction qui a été sélectionnée, c'est-à-dire la capacité de ce milieu à produire. Par contre, lorsqu'on va être sur des écosystèmes prairieaux qui vont se rapprocher des écosystèmes naturels, c'est ce que vous avez ici, vous voyez que le nombre d'interactions entre la diversité des plantes va permettre de générer des interactions beaucoup plus nombreuses avec les micro-organismes du sol ou les micro-invertébrés et donc vous allez avoir un recyclage des ressources qui va être extrêmement efficace. Donc vous pourrez obtenir des niveaux de production avec nettement moins d'intrants. Par contre, comme vous êtes sur des systèmes qui vont être basés sur des fonctions biologiques, simplement, il faudra beaucoup plus de temps. Par contre, il y aura moins de pertes et d'éléments qui sortiront de ce système. Donc l'agroécologie se base essentiellement sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'on va accepter de construire des systèmes qui vont minimiser les intrants. Donc en économie, pour moi, ça veut dire simplement minimiser les charges pour l'exploitation. On accepte que l'on va se travailler sur du temps long. Il va falloir que le système se mette en place et se développe. Par contre, on va faire travailler la nature à notre place pour obtenir des systèmes qui vont être beaucoup plus efficaces. Et là, on va commencer à aborder les notions de durabilité. Donc ça, quand on rentre encore un petit peu plus par rapport à ça, on arrive à rentrer encore plus dans la biologie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux mécanismes et aux processus qui font pourquoi est-ce que ces êtres vivants interagissent entre eux. Donc il y a des grands éléments. La première, c'est la compétition. Donc l'écologie est assez proche de l'économie sur ce sens-là et souvent, on fait des allers-retours là-dessus par rapport à comment fonctionne une entreprise, par rapport à un marché, etc. On peut faire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que des espèces qui vont partager les mêmes façons de fonctionner, elles vont être en compétition les unes avec les autres pour des ressources. Et donc là, on va s'intéresser en écologie, aux stratégies qui vont être mises en place. Donc vous pouvez aller voir des spécialistes, des hyper spécialistes de la stratégie de niche et puis vous allez avoir des espèces extrêmement généralistes qui vont profiter des opportunités. On a exactement ce même type de choses. Et puis, en écologie, dans la biodiversité, on va avoir aussi des espèces qui sont extrêmement intéressantes qui vont être des espèces facilitatrices. Donc un type d'espèces facilitatrices, par exemple, ce sont les légumineuses qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Donc ça veut dire que c'est une source d'azote, ça remplace les engrais qu'on serait amenés à faire puisqu'on va fournir une ressource nouvelle. Par contre, la légumineuse va avoir besoin aussi de lumière et là, elle va être en compétition avec la graminée. Donc on a un système extrêmement complexe d'interaction où on voit qu'on va avoir des cycles entre ces deux espèces, l'une dominant et réduisant l'autre et puis l'autre va reprendre le dessus, etc. Et donc on essaye de comprendre ces choses-là. Et nous, ce à quoi on s'intéresse, on va regarder à la fois la production primaire mais aussi, si on est dans une optique de durabilité, la façon dont les ressources vont se recycler, c'est-à-dire de regarder comment est-ce qu'on va devenir plus autonome par rapport à ça. Donc ça, c'est simplement ce petit schéma. On va de plus en plus dans la théorie écologique et donc là, c'est les approches que l'on a, c'est l'illustration qu'on a à l'heure actuelle de l'écologie fonctionnelle et c'est une représentation assez simple. Ici, vous avez un système par exemple en prairie temporaire dans lequel l'éleveur a choisi d'implanter cette espèce-là. Il y a toujours des adventices de culture et quand on regarde la distribution des grandes stratégies, on va dire fonctionnelles que l'on va avoir, on voit qu'en fin de compte, on n'a que des espèces qui fonctionnent à peu près toutes de la même manière. Donc en gros, tout le monde a à peu près le même morphotype, tout le monde fonctionne pareil, donc on va avoir des mécanismes de compétition très forts. Par contre, comme ce sont des espèces qui ont été sélectionnées pour être extrêmement productives, au niveau du résultat, on va avoir une production qui sera très bonne mais on sera dans une stratégie compétitrice. Donc en gros, pour moi, quand je résume, souvent je dis c'est le meilleur qui gagne, c'est le premier qui s'implante, qui impose sa stratégie et qui va se développer et souvent, c'est l'espèce qu'on a choisi de semer. Quand vous êtes en prairie permanente, vous allez construire quelque chose de beaucoup plus différent et si vous vous intéressez uniquement à la stratégie des systèmes racinaires, vous allez voir que le fait d'avoir ces espèces de façon extrêmement large, on va exploiter des niveaux et des strates différents donc on va avoir accès à différentes ressources. Donc si on va avoir dans un milieu qui va être avec de l'eau en abondance, les espèces qui ont un petit système racinaire, elles vont extrêmement bien se développer parce que comme elles n'ont pas investi beaucoup de ressources dans l'acquisition de l'eau, elles vont s'en sortir et elles vont pouvoir faire un appareil aérien très fort. Par contre, si vous êtes dans des situations beaucoup plus stressantes, ça va être ces espèces-là qui sont allées le faire qui ont investi énormément pour aller chercher l'eau en profondeur, qui elles vont en tirer un avantage compétitif et à ce moment-là, c'est elles qui vont produire l'essentiel de la biomasse. Donc la complémentarité que l'on va avoir va nous permettre d'exploiter, c'est le schéma duo, toute une gamme de ressources au niveau de l'écosystème beaucoup plus importante et donc là, c'est une hypothèse qui est extrêmement forte qui dit que lorsque la biodiversité augmente, la stabilité de fonctionnement de l'écosystème augmente. Et ça, c'est une propriété qui nous intéresse beaucoup parce que quand on est dans un système aléatoire avec le changement climatique où on ne sait pas ce qui va arriver, c'est extrêmement difficile de s'adapter à l'aléa. Donc par rapport à ça, ces systèmes qui ont une grande stabilité dans leur fonctionnement sont extrêmement intéressants et c'est pour ça aussi qu'on fait la promotion de l'élevage à l'herbe dans des situations où on sait qu'on n'a pas un élevage qui sera extrêmement compétitif par rapport au marché mondial, par exemple, mais par contre, qui pourra avoir des propriétés de résilience par rapport à lorsqu'on va subir des catastrophes. Donc ça, ça nous amène à la dernière partie une fois qu'on a à peu près, à peu près, parce qu'il y a plein de choses qui restent à valider, mais où on comprend les grandes façons dont le système va fonctionner. On a été confronté récemment à partir des années 2000, donc ça a été le Millennium Ecosystem Assessment, à une autre émergence qui est l'émergence de la notion de service. Donc là, je renvoie la balle aux économistes parce que cette notion de service, elle est venue essentiellement de Costanza, qui était un économiste et qui a produit une théorie qui était simplement, suite à l'échec de Rio, qui devait définir des éléments de protection de la biodiversité. Il y a eu un constat à l'échelle onusienne de dire, voilà, on a alerté, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et la biodiversité, en dehors de grands émoins, lorsqu'il s'agit d'un tigre blanc ou d'une baleine, on voit qu'il n'y a rien qui se passe au niveau des États. Et donc, une des réflexions de Costanza et des collaborateurs et de ses économiques ont été de dire, il faut donner une valeur à la biodiversité, donc une valeur marchande, une valeur monétaire, une valeur économique. Donc ça a émergé un système qui est le principe du service écosystémique. Donc ce service écosystémique a posé sur la table que ce à quoi on va s'intéresser, ce sont les bénéfices ou les avantages que l'homme va pouvoir tirer du fonctionnement des écosystèmes, donc du fonctionnement de la nature. Donc ça, c'est depuis les années 2000, c'est en pleine évolution, maintenant on est sur des notions qui sont les contributions de la nature au bien-être de l'homme, la nature pour l'homme. Et puis récemment, ce qui émerge, c'est les solutions fondées sur la nature qui, elles, mettent une nouvelle contrainte dans le système, c'est de dire c'est qu'on veut développer des solutions qui permettent à l'homme d'en tirer des avantages mais aussi avec un co-bénéfice pour la biodiversité. Et donc ça a été de dire et de voir c'est que si on n'est que dans cette notion de service écosystémique, on va avoir une vision très utilitariste de la nature et ce n'est pas le fondement de ce qu'on veut. C'est à la fois en retirer des avantages mais permettre de maintenir cette biodiversité. Par contre, lorsqu'on s'empare de ce concept-là, pour un agronome à un agroécologue, ça permet de réintroduire des éléments, de refaire du lien et donc de refaire du lien entre la nature et la société, de redéfinir la nature entre l'homme et le milieu. Et donc par rapport à ça, ça a mis deux choses en évidence et en particulier le fait qu'on a montré l'interdépendance de l'humain par rapport au fonctionnement des systèmes biologiques. Donc ça, quand on regroupe par rapport à ce qu'on vous a dit, c'est un schéma qui est très simpliste, c'est de dire l'écologue est à ce niveau-là, l'économiste était plutôt du niveau en haut et ce concept-là a permis depuis plus d'une vingtaine d'années d'essayer de faire du lien. Alors chacun y va avec ses approches, chacun y va avec ses modèles mais globalement, ça peut arriver à des éléments de est-ce qu'on doit donner une valeur, c'est les paiements pour services, c'est des choses comme ça qui émergent. Donc suivant l'éthique que l'on a, la philosophie et son courant de pensée, on dit la nature on ne peut pas la quantifier d'un point de vue, on est sur des choses qui sont incommensurables mais petit à petit on arrive à voir et à se dire pratiquement comment est-ce qu'on gère ces choses-là et à quel niveau il faut qu'on intervienne. Et donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses et un d'une part c'est la nécessité de décrire, c'est-à-dire mon système, quels sont les éléments qui le composent et c'est de la description pure et simple. La deuxième chose c'est de comprendre les fonctions et les processus écologiques, donc ça c'est un petit peu le moteur, c'est-à-dire c'est le comment ça marche, on ne peut pas conseiller les agriculteurs si on ne sait pas si les choses, comment elles marchent. Et puis la deuxième chose c'est de se dire ce sont les services, donc de caractériser qu'est-ce qui est produit, est-ce que c'est de la production, mais c'est aussi la fertilité du sol, c'est la qualité de l'eau, c'est la production de graines, etc. Donc tous ces éléments-là c'est en gros ce qui est produit de par le fonctionnement de l'écosystème et puis la dernière étape c'est comment l'homme se l'approprie et quels bénéfices et avantages il en tire. Et donc là on est sur d'autres questionnements sur lesquels l'interdisciplinarité est absolument nécessaire parce que très souvent en agroécologie lorsqu'on dit on travaille sur les services écosystémiques, en fin de compte on s'arrête souvent entre la fonction et la production de services mais on n'a pas d'évaluation réelle du bénéfice ou de l'avantage et c'est là où l'interdisciplinarité est intéressante. Donc ce matin on disait ô combien il était difficile d'attirer des économistes dans nos projets. C'était un constat parce que simplement dans la façon de poser les questions et l'évaluation il y a toute une discussion qui doit être faite et souvent on n'arrive pas à y aller. Donc quatre grands types de services ont été posés donc on est d'accord avec la classification ou pas mais elle est extrêmement pratique donc des services qu'on va appeler de support donc ça c'est vraiment toute la base du fonctionnement c'est la carrosserie c'est la machine c'est les process et puis dans ce que je vais essayer de vous illustrer ça va être de regarder à travers ce qu'on appelle les services de production des services de régulation et des services culturels et ensuite on a tout un tas de classifications. L'autre point qui est extrêmement important et dont on s'est rendu compte c'est que les services ils peuvent être exploités utilisés à l'échelle locale à l'échelle régionale ou à l'échelle globale et donc quand vous allez avoir de la production et Yves en a parlé c'est quand on a de la production de viande et de lait à ce niveau-là ça ne veut pas dire que le service alimentation qui va être rendu à l'homme il va être utilisé sur le territoire qu'il a produit et il ne va pas être forcément utilisé non plus par les gens qui les ont produits et là on se retombe sur des conflits d'utilisation ou autre et que l'on a sur le rapport de l'homme aussi à la nature et en particulier sur l'élevage avec les tensions qu'il y a autour de est-ce qu'il faut faire de l'élevage est-ce qu'il faut produire on a à gérer de plus en plus ces tensions-là du point de vue de l'agriculteur et de l'éleveur qui des fois se sent dans une situation un peu à porte-à-faux donc très rapidement les services que l'on a donc en soutien j'en parlerai pas trop mais par contre tout ce qui va être au niveau de l'approvisionnement ce sont toutes les productions associées alors de façon très intéressante c'est que de plus en plus vous voyez associer du bois donc là c'est dans un certain nombre de choses c'est de se dire de toute manière si on veut un élevage qui va être adapté avec des problématiques de plus en plus de climatiques aux animaux il faut leur donner des conditions de bien-être donc de l'ombre et des endroits frais en été quand on a des canicules donc c'est de remettre des haies et si on veut qu'elles soient maintenues c'est pas juste pour qu'elles fassent beau ou qu'elles fassent de l'ombre il faut aussi qu'elles soient productives donc on peut avoir des haies qui vont produire du bois donc en gros une diversification des productions et une qui est aussi assez étonnante c'est par rapport à des aspects qui vont être à de la cueillette et avec l'émergence de la naturopathie en particulier et de l'herboristerie on se rend compte qu'il y a énormément d'espèces dans ces prairies-là qui ont un intérêt aussi pharmaceutique et sur lesquels il y a des développements donc des choses assez diverses sur la régulation on va être sur de la qualité de l'eau le stockage du carbone donc vous avez peut-être entendu les politiques 4 pour 1000 qui sont extrêmement développées aussi et puis la lutte contre des espèces pathogènes parce qu'un des grands risques qu'il va y avoir avec le changement climatique ça va être l'émergence de nouveaux pathogènes ou des migrations d'espèces qui étaient absolument contenues dans leur développement dans leur ère d'origine mais lorsqu'elles arrivent sur des nouveaux écosystèmes et bien à ce moment-là on peut avoir des soucis et puis le dernier point sur les aspects culturels donc 5 minutes oui donc sur les services d'approvisionnement donc ce que l'on a classiquement c'est la quantité de production de fourrage et la qualité donc on a des comparaisons entre est-ce qu'il vaut mieux développer ça sur des prairies jeunes ou sur des prairies anciennes donc suivant la métrique que l'on va regarder on va avoir une réponse dans certains cas la production des prairies jeunes comme ce sont des espèces qui sont souvent extrêmement efficaces et productives elle sera plus importante par contre lorsqu'on sera sur des aspects des micronutriments et des aspects santé pour l'animal on sera plutôt intéressé par les prairies anciennes sur le stock et le stockage de carbone c'est la même chose c'est qu'on voit que le flux entrant de carbone quand on est dans une politique comme le 4 pour 1000 il vaut mieux avoir des prairies jeunes fertilisées quand on est sur la conservation du capital carbone dans les sols ce sont les prairies anciennes qui vont être les champions expliquer la différence que l'on a sur les fonctionnements dans le cadre d'une politique publique c'est quelque chose c'est un cauchemar et c'est incompréhensible et inaudible à l'heure actuelle parce que ce que nous demandent les politiques publiques c'est de dire quel est l'indicateur pour vérifier que la prime qu'on va donner au paiement pour service va être vérifiée et il nous faut quelque chose de facile à l'heure actuelle on est totalement incapable d'y répondre par contre ce que l'on sait c'est que si on ne permet pas et si on ne reconnaît pas la valeur du capital carbone dans les sols de vieilles prairies et si on se concentre uniquement à faire de l'incrémental ça va contribuer à faire chuter tout ce qui est les systèmes d'élevage à l'herbe sur des prairies anciennes parce qu'on va très vite montrer que les primes on les obtiendra sur des prairies neuves donc retournement massif de la végétation et des chutes sur la biodiversité et puis sur les services patrimoniaux donc juste simplement vous remontrez un cas parce que c'est des choses qui sont assez reconnues sur les activités pastorales et sur le pastoralisme et la reconnaissance des activités aussi d'élevage traditionnel on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qui sont liées à la culture mais aussi à des éléments qui sont d'ordre religieux d'ordre mystique qui sont associés à ces choses-là et qui a fait le fondement d'un certain nombre de cultures aussi à ce niveau-là et le dernier point sur lequel on est c'est de se dire il faut aussi sortir d'un raisonnement en silo c'est-à-dire d'essayer de regarder quels sont les compromis que l'on peut avoir entre ces différents services donc les écologues sont un peu des poètes donc nous c'est ce qu'on appelle un bouquet de services c'est pour ça souvent c'est représenté sous forme d'une marguerite et donc on se dit pour chacun on va essayer d'évaluer les avantages ce qui est produit et de regarder les équilibres que l'on aura et donc ce que l'on voit sur les prairies semées et très jeunes on va voir qu'on va être très compétitif sur la production de ces systèmes par contre on sera mauvais sur la pollinisation parce qu'on a très peu de fleurs donc on attire un peu d'insectes ou la qualité de l'eau à cause des intrants que l'on est et quand vous êtes sur des prairies extrêmement anciennes on peut avoir des choses sur la qualité pas forcément sur la production mais sur la qualité de l'eau et on va être complètement mieux sur d'autres composants et donc pour faire le lien avec ce que Yves vous présentait c'est que de plus en plus maintenant on passe d'un conseil où avant on essayait d'optimiser à l'échelle d'une parcelle maintenant on essaye d'intégrer à l'échelle de l'exploitation et encore plus à l'échelle du territoire pour atteindre ça donc ça ça amène à développer des systèmes qui sont sur à regarder et à se dire le territoire c'est la bonne échelle pour essayer de résoudre ça et on peut avoir en fonction de projets territoriaux c'est-à-dire du groupe humain qui va vivre sur cet espace-là on va pouvoir concevoir un partage qui sera différent et qui sera relié à des choses extrêmement importantes pour les filières parce que moi en 15 ans ce que j'ai appris sur ces marchés c'est que de toute manière si en face il n'y a pas un marché pour avoir les produits on peut faire tout ce qu'on veut en termes biotechniques et en conseil ça ne marchera jamais parce que avant tout l'élevage aussi c'est une activité économique voilà donc ça ça nous amène à cette synthèse sur laquelle on est à l'heure actuelle dans les projets que l'on essaye de développer c'est-à-dire de se dire d'avoir une bonne compréhension du concept du contexte dans lequel on travaille de pouvoir décrire le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement de ces systèmes et puis ensuite derrière définir avec les acteurs du territoire et autres le niveau de multifonctionnalité c'est-à-dire ce qui intéresse le projet sur lequel on construit et donc ça c'est ce que l'on est en train d'essayer de développer à l'heure actuelle et en particulier dans une structure qui s'appelle le cluster herbe dans lequel justement on essaye de travailler à l'échelle du massif central sur cette agroécologie et des systèmes d'élevage durable et Catherine tu as bien fait de me dire d'enlever 10 diapositives parce qu'autrement on y était jusqu'à ce soir je crois mais clairement il nous faudrait plus de temps merci beaucoup pour nous économistes aller un peu plus vers vous les écologues j'avoue avoir un peu ce que faire dans les deux premières parties mais ils sont à l'aise dans la dernière et là je crois qu'on va être encore plus à l'aise puisqu'on va retrouver notre économiste Alion Ghaï qui va nous parler de l'économie de l'élevage pastoral au Sahel et je crois qu'on va tous retrouver le sourire là parce qu'on devrait un peu plus dans notre domaine comment tu fais ? on va sortir voilà je vais partager mon écran directement sur Teams ça ira on devrait marcher oui je ne sais pas s'il est projeté donc là voilà je viens de le partager il faut juste s'agrandir si tu peux mettre oui voilà voilà et vous m'entendez bien aussi impeccable d'accord ok donc c'est super donc si jamais il y a un souci avec la connexion vous me direz par la suite je pourrai couper la caméra donc donc bonsoir à tous et merci beaucoup Catherine de m'avoir confié donc à cette table ronde donc sur l'élevage étant donné que comme vous le disiez donc j'ai eu à faire donc ma thèse au CRD en travaillant donc sur les inégalités de revenus et les stratégies d'adaptation face au CHOP donc pour les ménages PASO-Royego PASO-Royego au Sénégal et au Tchad donc c'est vraiment un plaisir donc de retrouver le CRD au moins virtuellement donc comme vous le disiez donc je travaille pour une organisation internationale donc dénommée Practical Action basée en Angleterre et je travaille donc notamment pour le Bureau de l'Afrique de l'Ouest qui a donc son siège à Dakar où je suis en charge notamment des différents projets sur les aspects donc climat et résilience et notamment des projets autour de la résilience communautaire face aux inondations avec un accent particulier sur les systèmes d'alerte précoces mais aussi je continue à travailler sur la thématique de l'élevage avec des consultances avec l'AFO notamment donc pour cette présentation je voudrais donc parler des enjeux économiques sociaux et environnementaux de l'élevage donc au Sahel et dans le cadre de cette présentation j'avais vraiment l'accès en deux parties une première partie où je présenterai un petit peu ce contexte donc global du pastoralisme au Sahel avec les différents défis et enjeux qu'il y a et dans une seconde partie l'idée ce sera un peu de vous présenter une étude de cas donc avec les études que l'on a menées avec l'AFO donc en premier lieu comme je vous le disais surtout pour aborder des aspects par rapport au contexte du pastoralisme donc au Sahel avec cette activité donc étant vraiment la principale activité de valorisation des zones semi-arides et arides mais cette activité se déroule surtout dans un contexte qui est marqué par différentes opportunités mais aussi donc un certain nombre de risques vous verrez donc notamment au niveau donc de ce diapo une représentation un petit peu du cadre donc conceptuel des systèmes de production on va dire donc avec des aspects donc liés au processus donc de production que ce soit à travers les différents facteurs donc considérés jusqu'au processus donc de vente l'importance aussi que revêt l'autoconsommation dans ces systèmes donc passero-sahéliens on pourra y revenir donc par la suite cette activité d'élevage donc comme je vous le disais et se mène dans un contexte qui est vraiment caractérisé par des opportunités en termes donc de développement mais un certain nombre donc de risques donc des risques liés au climat avec la forte variabilité caractéristique des zones donc sahéliennes des risques donc aussi donc d'ordre économique avec donc de fortes variations au niveau donc des prix que ce soit donc du prix du bétail que ce soit aussi donc au niveau des denrées alimentaires des incertitudes aussi au niveau donc politique donc et et sociable aussi donc de même juste un petit peu pour rentrer un peu sur des détails donc par rapport à ces différents défis donc qui se posent au niveau de ces systèmes passero- et agro-passero vous avez notamment l'aspect donc lié notamment à la forte variabilité climatique donc au niveau donc de cette zone avec donc un peu la présentation donc de ce graphique où vous voyez les différentes donc où vous voyez un petit peu la forte variabilité en termes donc de précipitation avec donc certaines crises donc qui ont été associées notamment dans différents pays que ce soit au Niger donc en 2005 ou au Tchad aussi au Tchad au Mali et au Niger en 2009 au niveau donc de cette variabilité à la fois elle se pose donc en termes donc spatio-temporels mais aussi une forte variabilité au niveau donc de la saison où on voit donc une distribution donc au niveau donc des ressources pâtes orales donc avec une forte variation que ce soit à la fois donc en termes de disponibilité des pâtes orages mais aussi des ressources en eau ces détériorations donc des conditions climatiques affectaient énormément la production animale et aussi à la cause aussi donc de l'émergence aussi donc de certaines maladies animales en parallèle un petit peu à cet aspect des impacts du changement climatique il y a aussi un autre volet que l'on aborde donc souvent avec l'élevage et je pense que Yves aussi donc l'a abordé sur un petit peu le fait que l'élevage aussi a été pointé du doigt dans les émissions donc de gaz à effet de serre notamment il y a eu un rapport donc publié par la FAO en 2006 qui avait donc montré une forte contribution donc de l'élevage aux émissions de gestes même si par la suite d'autres travaux ont essayé un petit peu de pondérer donc cela de tempérer un petit peu ces conclusions notamment aussi au niveau donc des zones sahéliennes ou comme l'avait présenté donc Pascal avec ses aspects liés aux services écosystémiques notamment l'apport donc de l'élevage aussi donc à terme un petit peu de fertilité des sols la préservation donc de la biodiversité donc d'autres éléments à prendre en compte donc à côté de cela un autre défi qui se pose dans le système passereau et un groupe passereau c'est véritablement lié à la forte variabilité comme je le disais donc à terme à la fois donc de prix donc des des animaux mais aussi par rapport aussi donc aux denrées alimentaires et cela est notamment fortement affecté par un contexte caractérisé par une multiplicité donc des chocs qui affectent donc fortement donc ces disponibilités de ressources et notamment aussi un autre aspect qui est véritablement aussi important c'est une part aussi donc dédiée aux aliments de bétail qui est extrêmement important dans ces systèmes donc passereau dans un contexte où la mobilité est de plus en plus réduite compte tenu un petit peu de la problématique sécuritaire donc au Sahel et des défis donc qu'il y a par rapport donc à la transhumance donc des éleveurs parallèlement un petit peu à ces défis économiques il y a aussi un contexte caractérisé par des opportunités liées un petit peu à la demande donc à la hausse de la demande de viande et de lait qui résultent un petit peu de la croissance démographique et de l'urbanisation notamment des études donc publiées par l'OCDE et l'AFO et l'AFO montrent une consommation donc extrêmement importante dans des pays donc en développement comparativement donc aux pays développés et plus particulièrement en Afrique subsaharienne à côté donc de cela on distingue aussi des défis donc d'ordre sociaux qui tiennent véritablement la croissance donc démographique que ce soit à la fois la population humaine donc et animale et tout cela aussi débouche sur des fortes tensions au niveau de l'usage donc des terres actuellement ce que l'on note dans les zones pastorales c'est une pression de plus en plus importante avec notamment avec la progression un petit peu des activités agricoles ce qui pose donc des conflits quelquefois entre pasteurs donc et agriculteurs et de même aussi de plus en plus on note que les jeunes donc ici donc de ces zones s'orientent de plus en plus donc vers un travail donc salarié tout cela qui pose véritablement la durabilité de cette activité un autre aspect aussi et j'en parlais donc tantôt c'est véritablement des défis donc d'ordre politique donc actuellement on sait que la zone sainlienne fait véritablement face à un contexte caractérisé par une forte instabilité et l'insécurité aussi donc qui règne et qui affecte donc extrêmement donc le pastoralisme à travers donc la mobilité des éleveurs qui se retrouvent donc fortement entravés parallèlement donc à cela l'activité d'élevage donc au Sahel a été longtemps aussi marginalisée comparativement à l'agriculture quand on analyse un petit peu la part donc dédiée à ces différents donc secteurs donc en termes un petit peu d'investissement et on a vu aussi notamment sur le plan donc des textes et de la sécurisation donc des zones pastorales il y a véritablement des disparités au niveau donc des différentes zones et un problème aussi donc d'application des différents donc textes mis en œuvre après un petit peu cet exposé des différents enjeux autour du pastoralisme je voulais un petit peu donc aborder ces aspects aussi liés à la stratégie aux stratégies donc de sécurisation dans cet environnement caractérisé donc par différents risques où vous voyez donc notamment en termes de stratégie des aspects liés à la mobilité qui est la stratégie donc principale en zone sahélienne mais aussi de plus en plus aussi ce que l'on note c'est une diversification donc des activités donc dans ces zones à travers le recours donc à du petit commerce le recours aussi donc à des emplois donc salariés un peu toujours dans le cadre un petit peu donc du pastoralisme des stratégies aussi donc qui peuvent être liées à des stratégies alimentaires à la commercialisation ainsi que la dimension donc du capital social avec donc le partage de certaines ressources après un petit peu cet exposé du contexte donc global du pastoralisme au Sahel comme je vous le disais dans un second temps l'idée c'était un petit peu de vous exposer un projet avec donc la FAO portant un petit peu sur le renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs au Sahel et en mettant le focus sur le Burkina Faso et le Mali donc ce projet fait un petit peu suite à une étude précédente que l'on avait donc menée avec donc la FAO parce que j'ai eu à faire donc ma thèse au Sergi ainsi qu'au Syrat et on a eu notamment à faire donc une étude portant sur le système pastoral en Argentine au Tchad et en Mongolie je pourrai donc par la suite vous partager aussi donc ce rapport d'études pour les personnes qui seront intéressées et donc en fait l'idée en termes d'objectifs c'était véritablement d'évaluer donc la contribution économique du pastoralisme mais aussi dans un second temps d'analyser les chocs et les stratégies d'adaptation mis en oeuvre par les ménages pasteuraux et agro-pasteuraux et par la suite nous avons continué donc à collaborer donc avec la FAO en attendant un petit peu cette étude notamment au Burkina Faso et au Mali et là juste donc pour vous donner un aperçu par rapport donc aux zones d'études qui ont été donc considérées pour le Burkina Faso et le Mali nous avons donc essayé d'être le plus représentatif possible en termes un petit peu de zones d'études en tenant en compte donc en s'appuyant sur les recensements donc effectués considérant un petit peu les ménages donc agricoles et les ménages donc pasteuraux et à partir de cela partir donc d'un échantillon représentatif en tenant compte aussi de la distribution donc du chaptel dans les zones comme je l'avais indiqué donc précédemment une des difficultés était liée au contexte donc sécuritaire par rapport donc à ces deux pays et on a dû donc un petit peu s'adapter en considérant donc certaines zones que ce soit donc au Burkina Faso et au Mali et mais globalement donc au niveau de ces enquêtes cela avait porté donc notamment sur chaque pays sur plus de 1000 ménages passeurs et agro-passeurs juste pour vous montrer rapidement donc les éléments notamment que l'on avait considéré dans le cadre donc des questionnaires avec une partie donc axée un peu sur les revenus donc des agro-passeurs où on considérait donc en premier lieu les activités donc d'élevage les activités agricoles les activités un peu de diversification à travers le commerce ainsi que le salariat par exemple vous pouvez voir donc certains éleveurs très peu dotés donc en détail qui sont un petit peu des berchers donc les transferts aussi donc issus donc de certains membres de la famille qui peuvent se trouver donc en ville et on avait aussi mis un focus aussi particulier sur l'autoconsommation qui est donc particulièrement important donc dans dans ce milieu par rapport aussi au coût de production voilà un petit peu les éléments donc qu'on avait donc considéré que ce soit donc à travers l'alimentation des bétails notamment qui est un poste donc assez important voilà les achats d'animaux l'eau la santé animale et voilà et aussi un élément donc qui a été assez important donc au niveau donc de cette étude c'était vraiment axé sur les chocs et les stratégies d'adaptation comme je vous le disais avec donc ce contexte donc particulier donc en zone sahélienne où les ménages passos donc sont exposés à différents donc chocs et surtout donc des chocs d'ordre sécuritaire dans le contexte actuel mais aussi d'ordre donc climatique touchant aussi à la santé animale et humaine ainsi que donc des chocs donc d'ordre économique l'idée c'était un petit peu de les interroger sur les 12 derniers mois donc précédant donc l'enquête pour essayer d'avoir une idée un petit peu de l'occurrence donc de ces chocs et comment est-ce que cela a pu donc les affecter donc un petit peu juste pour vous présenter de manière sommaire donc quelques résultats donc illustratifs donc à travers un petit peu l'analyse donc des revenus ce qui aussi apparaît aussi particulièrement important c'est la part donc un petit peu de l'autoconsommation on a au niveau donc du questionnaire on avait donc des questions donc vraiment spécifiques pour essayer de voir un peu la part donc éventuellement dédiée à la production de lait sur l'autoconsommation et par la suite l'idée c'était donc de valoriser donc cela à travers donc les les prix donc dont on disposait et essayer un petit peu de voir un peu comment cela se situait dans le cadre de revenus donc global que l'on considérait on voit notamment qu'on on a des estimations à terme d'autoconsommation donc de l'ordre de plus de 20% qui est un petit peu qui se situe un peu dans la même lignée que certaines études précédentes et ces éléments sont un petit peu à la hausse et cela peut véritablement s'expliquer aussi par comme je le disais encore une fois par le contexte donc au Sahel avec ces questions donc sécuritaires précédemment aussi l'épidémie donc de Covid qui avait donc fortement posé sur la mobilité donc des éleveurs donc notamment à terme d'accès à des marchés de bétail et autres pour donc commercialiser donc leurs produits on voit aussi notamment que les autres revenus constituent aussi de plus en plus un poste donc assez important en termes donc de diversification des activités pour les ménages un autre aspect aussi quand on analyse un petit peu les coûts de production c'est la part aussi donc assez importante que constituent donc les aliments de bétail et une partie aussi de l'explication comme je l'ai abordé c'est une mobilité aussi donc qui est de plus en plus entravée au niveau donc de ces pays et qui pose véritablement le défi donc au niveau donc du pastoralisme étant donné qu'une part donc assez importante aussi des revenus donc des ménages aussi sont dédiés donc à ce poste là je voulais juste signaler que pour l'étude on avait vraiment mis l'accent sur les coûts de production nous n'avions pas intégré par exemple des aspects liés donc aux dépenses donc alimentaires un autre résultat donc c'était lié un peu aux aspects sur les chocs et stratégies d'adaptation dont je parlais et notamment donc vous voyez une proportion donc très importante de ménages donc reportant avoir subi donc des chocs que l'on a pu donc désagréger un petit peu suivant donc les chocs d'ordre sécuritaire économique climatique de santé humaine ou animal et vous voyez notamment que les chocs d'ordre sécuritaire sont particulièrement donc prégnants et surtout quand on compare par rapport à des études précédentes parce qu'actuellement il y a donc un projet régional d'appui donc sur le pastoralisme qui avait démarré en 2015 et il y avait une étude de référence mais on se rend compte de voilà en comparant donc cette période avec la période donc 2021 où on avait mené donc ces enquêtes il y a eu vraiment de fortes modifications donc à ce niveau une forte aussi occurrence donc des chocs aussi liés à la hausse donc des prix des aliments de bétail quand on désagrège un petit peu suivant donc les catégories si tu m'entends je suis obligée de te presser un tout petit peu d'accord ok ça marche je suis en train de terminer désolé donc juste aussi pour aborder un peu ces parties sur les stratégies de réponse ce que l'on a pu donc constater c'est que la mobilité constitue aussi donc une stratégie véritable privilégiée par les éleveurs avec une hausse donc de la distance et de la fréquence donc et surtout dans ce contexte donc où au niveau de certaines zones il y a véritablement des problèmes d'accès vous pouvez voir donc des éleveurs ici par exemple du Burkina Faso qui vont se déplacer donc davantage au niveau du Togo ou du Bénin mais quelquefois cela peut déboucher aussi sur des conflits avec donc les agriculteurs donc sur place l'importance aussi des stratégies alimentaires avec la réduction donc du nombre de repas ou la consommation d'aliments de substituts je voulais aussi donc juste se terminer donc par deux diapos donc celui-là un petit peu il faut vous présenter dans le cadre donc de cette étude une perspective régionale parce qu'on a commencé avec la FAO en travaillant sur le Burkina Faso et le Mali auparavant aussi avec le Tchad et on a eu aussi depuis l'année passée à étendre donc l'étude en Mauritanie et au Niger aussi donc de même et juste donc pour terminer et cela intéressera donc certainement des étudiants présents par rapport donc aux données qui ont été collectées notamment sur la première phase donc sur l'Argentine la Mongolie et le Tchad ce sont des données donc qui sont disponibles en ligne sur le site donc de la FAO et pour le Burkina Faso et le Mali donc sans doute que cela pourra être mis à disposition au cours donc de cette année et il y aura donc des possibilités en termes voilà d'études vraiment plus approfondies sur l'analyse économique des systèmes considérant par exemple la filière l'étude donc de ces chocs et stratégies d'adaptation dont je parlais cette cartographie aussi des mouvements donc des éleveurs et d'autres analyses prenant vraiment en compte aussi à la fois les aspects liés à la saisonnalité mais aussi de pouvoir aussi coupler cela avec d'autres aspects sur la biodiversité ainsi que le changement climatique voilà merci beaucoup Catherine en espérant que je n'ai pas été trop long voilà merci merci à toi Lyon je suis désolée de t'avoir bousculé c'est toujours le problème du dernier à parler c'est sûr c'est sur lui qu'on fait l'ajustement très souvent alors merci encore merci à à nos deux autres intervenants et je juste je laisse la parole à la salle pour quelques questions avant d'aller nous rafraîchir un tout petit peu dans le hall il y a quelques boissons qui nous attendent alors des questions de la salle François et monsieur alors on va commencer par notre auditeur GPE qui va se présenter et poser ses questions allez-y je vous donne la parole il faut parler juste un petit peu plus fort la lionne tu entends oui oui j'entends un petit peu je répéterai donc une petite question pour toi sur l'élevage au Sahel oui quel est le lien entre l'élevage au Sahel et l'exode rural parce que nous avons constaté en Afrique plus particulièrement au sud du Sahara vraiment que l'exode rural est un phénomène qui affecte beaucoup les activités nos différentes activités d'une part d'autre part aussi quel est le lien aussi par rapport à l'urbanisation accélérée de nos différentes villes je vous remercie merci beaucoup Aliyoun tu veux répondre j'ai très bien entendu tu as entendu oui j'ai très bien entendu le lien entre élevage et exode rural d'une part et urbanisation de l'autre d'accord merci beaucoup oui merci beaucoup pour vos questions donc pour la première question sur ce lien entre élevage au Sahel et exode rural je pense que je l'ai un petit peu abordé notamment quand je parlais des enjeux donc d'ordre sociaux vous savez à la fois quand je parlais un petit peu des aspects liés à la croissance démographique donc et autres mais actuellement dans le contexte de l'élevage au Sahel en prenant en compte à la fois ces aspects donc liés à la croissance démographique mais aussi la dimension donc sécuritaire donc dont j'ai parlé qui pèse fortement sur cette activité vous voyez donc de plus en plus aussi de jeunes qui s'orientent un petit peu donc vers la ville pour exercer donc d'autres activités donc vous pouvez notamment lors de nos enquêtes nous avons eu à trouver donc pas mal donc de ménages qui ont notamment qui ont notamment qui s'appuient notamment sur la main d'oeuvre donc salariée en employant un petit peu des petits éleveurs on va dire peut doter donc un bétail qui exerce donc ces fonctions de bergers salariés donc par rapport donc à ce contexte actuel il y a définitivement donc un lien que l'on peut voir en prenant à la fois donc ces aspects donc croissance démographique la situation donc sécuritaire donc pésant donc sur cette activité et le fait que voilà certains jeunes donc peuvent être donc davantage poussés vers d'autres activités la deuxième question donc que vous posez sur le lien donc avec avec l'urbanisation je pense que il y a un aspect donc qui rejoint un petit peu cette première question donc avec cette cette force de croissance démographique comme je le dis il y a une pression de plus en plus forte en termes d'usage donc des terres ce que l'on note c'est une extension donc des terres donc agricoles mais aussi dans le même temps au niveau donc de nos pays en Afrique de l'Ouest c'est caractérisé par un fort taux d'urbanisation et donc tout cela pèse fortement sur les espaces donc passereaux et agropassereaux qui se retrouvent donc de plus en plus donc réduits voilà j'espère que j'ai répondu donc à vos questions voilà oui merci François une question peut-être pour nos intervenants nos deux autres intervenants François Anglade agronome François Anglade agronome et membre d'agriculteurs français et développement international j'ai une question pour Allioun en fait ce qu'on observe au Sahel en lien avec la sécurité c'est une sédentarisation accélérée des élevages avec le problème de l'augmentation des achats d'aliments du bétail qui pèse extrêmement cher sur le résultat et une des solutions réside dans le problème du foncier sachant que le foncier pastoral est essentiellement du foncier public non accessible ou de moins en moins accessible est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir au niveau de la politique foncière au Sahel pour résoudre les problèmes de maintien de l'élevage et d'un agro-pastoralisme qui tiendrait la route réformer la politique foncière pour maintenir réformer ou mettre en place une politique foncière ou mettre en place des mesures concernant le foncier pour maintenir l'agro-pastoralisme voire le pastoralisme à Lyon je te laisse répondre c'est un défi majeur et merci beaucoup François pour votre question et votre remarque est tout à fait juste donc avec cette situation sécuritaire où on note de plus en plus aussi une forte sédentarisation et on a pu le voir au niveau de ces enquêtes qu'on a menées au Burkina Faso et au Mali et par rapport un petit peu à votre proposition je pense que je l'avais abordé en parlant un peu des aspects liés aux défis politiques où quelquefois il y a des initiatives mises en oeuvre à travers l'élaboration de codes ou de textes passereaux mais il y a cette difficulté en termes d'application qui peut se poser et par rapport aussi à la question précédente cette pression de plus en plus importante sur le foncier avec l'urbanisation l'extension des terres agricoles je pense que c'est vraiment un défi large où il y aura sans doute énormément d'arbitrage au niveau des décideurs mais oui c'est une question donc de fond voilà merci à Lyon Pascal Carrère une question elle se pose aussi au niveau du massif central en d'autres termes c'est que on a on va avoir une question pour gérer ces surfaces c'est que en gros ce qui est estimé c'est que 40% des exploitations risque de ne pas être repris sur la génération prochaine et donc la question de l'accès du foncier par agrandissement on est dans une situation dans laquelle la taille des structures à l'heure actuelle ne sont plus reprenables par de jeunes qui veulent s'installer donc la question se pose de façon différente mais le lien au foncier les politiques foncières la fiscalité enfin tout ce qu'on peut voir autour de ça elle se pose également sur des régions comme le massif central et ensuite la deuxième chose que je trouve intéressante c'est que on a des problèmes qui sont similaires sur une compétition feed food en fait telle qu'on a donc en gros entre les surfaces qui vont être liées à la production pour l'alimentation humaine et les surfaces qui sont liées à la production animale et je pense que sur des régions sahéliennes où moi je m'occupe d'une revue qui s'appelle Fourrage dans lequel aussi on a des communications de collègues de la région du Maghreb à Tunisie Algérie ou autre et moi je vois une évolution dans les communications qu'il y a récemment qui sont exactes qui s'orientent énormément sur de l'amélioration génétique de l'amélioration d'espèces pour augmenter cette production et destination de l'alimentation animale alors qu'il y a un désintérêt pour l'exploitation de zones plus naturelles sur des végétations naturelles qui avant étaient utilisées par le pastoralisme et avec des conséquences qui Allioun l'a très bien montré qui sont à la fois sur des raisons politiques des raisons climatiques et puis une inadaptation aussi de là où on avait à une époque des mouvements pastoralistes donc basés sur le nomadisme qui ne sont plus possibles simplement et donc qui provoquent des problèmes de concentration sur des territoires très faibles et qui sont exactement les mêmes problèmes qu'on a connus en Europe en sachant aussi qu'il va y avoir de la surproduction de la concentration sur certaines zones qui vont engendrer de nouvelles problématiques environnementales donc je trouve que les raisons pour lesquelles sur ces systèmes mais la comparaison de ce que l'on a montre que ça se pose dans des termes différents mais en fin de compte on a à se questionner aussi sur des zones comme le massif central ou en Europe sur ces questions-là Tout à fait Alors Sonia là-haut a demandé la parole Sonia qui est professeure d'économie ici à l'école d'économie Bonjour merci pour ces trois présentations très intéressantes donc peut-être une question à Pascal parce que forcément vous m'avez titillé avec ces histoires d'écosystèmes et je pense que la diapo où vous aviez le schéma avec ce que fait l'écologue et où intervient l'économiste je trouve que c'était vraiment très éclairant et ça montre le besoin de pluridisciplinarité entre les deux sciences parce qu'effectivement l'économiste ne va pas définir l'écosystème l'économiste ne va pas dire sur quelle activité d'élevage de haie il faudra mettre en place un paiement en revanche l'économiste va définir le paiement donc il va définir les moyens les façons de fixer ce paiement qui soit un bon paiement alors enchères prix fixe paiement fixe à l'année ou paiement croissant avec le temps ou paiement décroissant avec le temps en fonction des acteurs est-ce qu'on fixe un paiement sur une catégorie d'agent sur un groupe ou est-ce que ça va être agent par agent éleveur par éleveur etc est-ce qu'il n'y a qu'un paiement par exemple pour un éleveur ou est-ce qu'on va définir plusieurs paiements en fonction à chaque fois de l'activité produite paysage et service d'irrigation etc donc je crois que les tâches elles sont assez différentes mais totalement complémentaires parce qu'on ne fixe pas le bon paiement si on ne sait pas sur quoi il faut fixer le paiement etc et puis vous vous avez besoin de savoir quel sera le bon paiement pour savoir au final quelle sera la production de l'écosystème et du coup qui n'est pas aussi c'est aussi quelque chose d'important avec ces paiements de dérégulation on avantage quelque chose finalement au détriment d'autres donc ma question c'est pour rebondir sur ce qui a été dit ce matin est-ce que vous pensez vraiment que l'interdisciplinarité est un obstacle à la prise en compte de de l'entretien ou en tout cas le fait de fournir comme on dit en économie ces écosystèmes alors c'est vrai que j'ai entendu que les économistes seraient ceux avec qui on peut le moins travailler mais je suis sûre que Catherine est d'accord avec moi en tout cas les économistes dans cette salle sont très agréables on peut travailler avec nous et je pense que c'est vraiment complémentaire donc voilà est-ce que vraiment vous pensez que le fait que ces questions soient interdisciplinaires ce sont vraiment des obstacles à la préservation de la nature puisqu'il faut le dire comme ça donc les choses je ne pense pas que c'est un obstacle mais je pense qu'il y a des expériences que j'ai c'est qu'il y a un fossé dans les paradigmes et dans la conception des choses qui est assez important et qui va nécessiter de poser une discussion assez profonde sur les objectifs après sur les méthodes la façon de faire je pense que chaque discipline va apporter moi une grosse enfin une chose sur laquelle je n'ai jamais réussi à dépasser là-dedans c'est en gros sur les métriques et qu'est-ce qu'on considère et très souvent dans les politiques qu'il y a la réponse que l'on a c'est l'incrémental c'est-à-dire que moi très souvent là où je trouve que ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante par rapport à nos problématiques c'est de dire on ne va rémunérer que à la marge c'est-à-dire que sur l'incrément par rapport à ce qu'on fait maintenant et par rapport à ce qu'on veut atteindre on va mesurer la différence et on va on va payer ou on va financer sur cet incrémental c'est-à-dire que en gros l'exemple ça va être de dire c'est qu'on va donner ou on va calculer une prime quand on va vouloir maintenir des surfaces simplement pour compenser le coût que ça aurait la perte ou le coût le coût pour la société de cette disparition de la surface et pour pas que ça disparaisse en fin de compte on va financer l'éleveur pour qu'il maintienne son activité sur cette base-là la difficulté que l'on a par rapport à ça c'est que et ce qu'on voit sur un certain nombre de politiques publiques c'est qu'on va fortement favoriser des gens qui ne sont pas au niveau où on souhaiterait être et qu'on n'a pas de solution pour des gens qui ont déjà des pratiques durables et qui sont qui de leur activité font ce que la société attend d'eux et là on a un vrai problème c'est à dire que en gros c'est comment financer les bons élèves entre guillemets c'est ce qu'on n'arrive pas à se faire entendre sur les politiques à l'heure actuelle autant on sait améliorer quelqu'un qui va utiliser énormément d'intrants et on va lui dire tu vas diminuer ton intrant mais on sait que tu vas perdre ton production et on va compenser par une prime ta perte de production pour que tu continues à être actuel ça ça se sait très bien nous le souci qu'on a sur des systèmes à base d'air par exemple ça va être de dire c'est comment on va accompagner pour maintenir une activité soit aider à ouvrir des marchés nouveaux soit à concevoir des filières soit faire du circuit court etc. et sur quoi ça va se baser donc la grosse question elle va être là-dessus ça va être de dire c'est comment concevoir des modèles comment concevoir des nouveaux outils et ça c'est vraiment des éléments de dialogue l'autre difficulté qu'il va y avoir c'est sur l'incommensurabilité d'un certain nombre de choses donc dès qu'on arrive sur le vivant c'est quelle valeur donner à une perte d'une espèce par exemple on ne sait pas parce qu'on ne sait même pas l'impact que la disparition de cette espèce va avoir à court moyen ou long terme et la biodiversité c'est ça à l'heure actuelle la biodiversité telle qu'on la conçoit c'est que ce sont des leviers pour notre avenir quand on plaide de maintenir un certain nombre d'espèces ou une variabilité génétique dans une population ce que l'on plaide c'est de conserver des leviers qui vont pouvoir être activés peut-être dans 10 ans 50 ans ou 100 ans pour faire face à de nouvelles problématiques et ce que l'on sait c'est que si ce levier biologique disparaît si cette espèce n'est plus présente ou si on sélectionne uniquement les meilleurs individus dans une population si ces meilleurs individus en fin de compte on n'a jamais caractérisé des faiblesses qu'ils avaient et qu'il y a une nouvelle pathologie une sécheresse etc. et qu'ils ne le supportent pas on n'a plus les individus qui étaient capables de les supporter et ça c'est extrêmement difficile à faire comprendre parce qu'à l'heure actuelle on peut décrire c'est ce que j'ai fait avec mes lois de poisson mais on ne peut pas donner une fonction ou un rôle par rapport à quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle et on ne peut le faire que par rapport à l'analyse rétrospective que l'on a sur la façon dont on a vu comment les écosystèmes avaient évolué donc moi je suis plutôt un tenant de la pluridisciplinarité je trouve qu'on apprend énormément j'ai fait le pas avec quelques sociologues on a fait le pas c'est un investissement et avec nos collègues économistes ce dont on a besoin à l'heure actuelle c'est que très souvent toutes les limites des projets d'agroécologie que j'ai fait quand on les a présentés à des acteurs à des filières par exemple eux derrière ils nous ont dit nous ce qui nous manque c'est une quantification en euros voilà et eux sur le décideur c'est ça et ça on ne sait pas le faire donc je pense qu'il y a vraiment à arriver à se mettre d'accord sur des métriques sur des indicateurs de donner de la valeur après on aura toujours le débat éthique sur la valeur du vivant qu'est-ce qu'on rémunère mais je pense qu'il faut pour moi pour être dans le sens pratique et d'ailleurs practical action j'aime bien ce chose parce qu'on doit être pratique dans un certain nombre de défis à l'heure actuelle et là on va mettre une valeur derrière voilà c'est-à-dire que ça c'est important je ne crois pas non plus Yves on te laissera le mot de la fin disons que par rapport aux questions que vous posez il me semble que vous dites comment on fait pour pouvoir payer un service l'expérience que j'ai eue parce qu'avant d'être dans l'enseignement j'ai fait du développement pendant plus de 10 ans c'est que parfois même souvent dans des problèmes systémiques ce n'est pas en agissant sur le symptôme qu'on obtient le meilleur résultat je vais vous donner deux exemples le premier c'est la conservation génétique j'ai travaillé sur la conservation génétique de la race férandaise et on avait une aide du ministère et la plupart des programmes ils donnaient une prime à la vache à l'éleveur le jour où le ministère a supprimé la prime les vaches ont disparu les races ont disparu nous on a choisi ça c'était un collègue de l'institut de l'élevage qui s'appelait Laurent Avon qui avait eu une idée de génie il a dit non ce qui est important pourquoi les races locales disparaissent parce qu'il n'y a plus de mâles et donc en fait il faut miser sur la génétique mâle et donc en fait l'aide du ministère qui était dérisoire c'était l'équivalent de quelques milliers d'euros on l'a mis sur la collecte de paillettes enfin sur la collecte de taureaux dont on a récupéré les paillettes et qu'on a stocké à la coopérative d'insémination artificielle on a démarré il restait un taureau et 100 vaches on a obtenu en 10 ans plus de 40 taureaux aujourd'hui il y a plus de il y a plus de 2000 je crois vaches ferrandaises en race pure et en fait on a permis aux éleveurs on a fourni aux éleveurs les moyens d'élever leurs troupeaux alors que quand on les payait pour garder les vaches ils prenaient l'argent et le jour où l'argent a disparu ils ont vendu les vaches et du coup je pense que ça interroge cet exemple là il interroge beaucoup sur les leviers économiques qu'on pourrait mettre en oeuvre dans des questions comme ça qui sont complexes c'est à dire est-ce qu'il faut payer le service ou est-ce qu'il faut injecter un argent public pour permettre que les systèmes qui produisent ce qui intéresse les gens continuent à durer et c'est vraiment une révolution intellectuelle parce que ça veut dire j'ai un autre exemple c'est dans la chaîne des puits les puits sont visibles parce qu'ils sont pâturés vous enlevez les brebis ça se couvre de noisetier très rapidement et on ne les voit plus il y a eu un événement politique qui est l'attentat du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande qui a conduit à une crise avec la Nouvelle-Zélande et qui s'est soldée pour se rabibocher avec la Nouvelle-Zélande on a importé des agneaux néo-zélandais pas chers ça a fait chuter le cours des brebis rustiques des agneaux rustiques ça a fait disparaître la moitié du cheptel dans la chaîne des puits ça a planté du genet partout et un moyen de trouver une solution c'était quelles étaient les contraintes pourquoi les éleveurs n'allaient pas sur ces sites là et les éleveurs disaient mais c'est pas l'été que ça nous pose problème c'est l'hiver c'est d'avoir des bâtiments parce que nos brebis elles sont dans des petits bâtiments si vous voulez qu'on ait plus de brebis il nous faut plus de bâtiments et on n'a pas les sous pour acheter des bâtiments et en aidant la création de tunnels plastiques c'est pas très beau mais c'était très efficace c'est pas cher on a permis à 6 jeunes de s'installer ça a fait près de 2000 brebis ça a permis d'assurer le pâturage de la zone centrale de la chaîne des puits pour quelques milliers d'euros aussi alors que si on les avait payés pour entretenir 1500 euros en disant je sais pas ça vaut 100 euros c'est 100 euros de l'hectare ou je sais pas quoi ça aurait coûté bien plus cher et il aurait fallu en mettre tout le temps alors que là en permettant d'avoir des bâtiments et bien on a assuré 30 ans de pâturage et je me dis que sur ces questions là on aurait vraiment besoin de travailler entre des économistes qui peuvent aussi mesurer les coûts différentiels combien ça rapporte combien ça coûte les écologues pour toute la richesse écologique l'impact des systèmes les agronomes pour savoir comment c'est faisable et puis intégrer aussi la dimension sociale c'est-à-dire qu'est-ce qui motive les gens pourquoi à un moment donné ils acceptent ils peuvent changer ils acceptent de changer pourquoi ils se bloquent pourquoi ils ne veulent pas alors il y a des arguments techniques économiques mais il y a aussi d'autres arguments qui sont très puissants et donc ça peut être des éléments de blocage énorme mais ça peut être des leviers formidables le jour où on les a on les a activés la fierté de faire la fierté de faire bien on a eu un programme avec les collègues de l'INRA sur l'impact du pâturage sur la végétation sur les styles de Ternan au début les éleveurs étaient très réticents à la fin ils allaient voir notre collègue écologue pour dire regardez on a trouvé une nouvelle fleur qu'est-ce que vous en pensez elle est rare et ils étaient très fiers que leur système avait produit une diversité qu'ils n'imaginaient pas donc là il y a des nouveaux trucs à imaginer donc identifier ensemble les bons leviers pour agir efficacement et le bon levier n'est pas forcément celui qui tape sur le symptôme et ça c'est très dur à faire accepter à des politiques quand on a dit aux politiques filez-nous je ne suis plus 15 000 euros pour construire des bergeries parce que c'est ça qui va permettre le pâturage dans la chaîne des puits il a fallu de la pédagogie au début Sébastien je ne voudrais pas que tu repartes frustré de ne pas avoir pu poser ta question alors je te laisse voir non mais effectivement alors une dernière question mais peut-être un peu pour ouvrir la discussion parce qu'il y a il y a un mot qu'on n'a pas utilisé il y a un mot qu'on n'a pas utilisé qui me semble être relativement approprié c'est une question un petit peu pour vous trois mais peut-être plus pour Pascal et c'était l'agroécologie on parle beaucoup d'agroécologie aujourd'hui comme système de production nous en tant qu'économiste on regarde ça un peu loin je voulais avoir le regard par rapport à ça de l'écologue sans doute et peut-être du géographe aussi mais voilà est-ce qu'on peut répondre vite à cette question ? c'est pour ça que je ne voulais pas forcément la poser parce qu'on va repartir peut-être sur quelques minutes donc après on fera une conférence sur l'agroécologie pour réexpliquer ce qu'on met derrière le concept parce que pour moi tel qu'on le développe à l'heure actuelle dans les aspects agroécologie c'est de remettre le vivant au centre des systèmes et de façon très simpliste c'est dans beaucoup de systèmes en fin de compte on voit qu'ils sont submergés de charges parce qu'ils sont très dépendants des intrants et on sait qu'on a un certain nombre de solutions sur une meilleure gestion du biologique pour optimiser le fonctionnement du système et donc devenir beaucoup plus autonome voilà donc ça c'est notre définition telle qu'on l'a c'est-à-dire de revenir sur de l'agronomie à partir de ce qui est l'écologie c'est-à-dire de remettre le vivant au centre de ça techniquement on connaît plein de choses dans les labos on a des modèles on a plein de solutions pour moi le problème à l'heure actuelle c'est la transition des systèmes et ce à quoi on se heurte c'est des problématiques de changement et ça ça ne sera pas un écologue ni un agroécologue qui l'abordera parce que la solution technique on l'a le problème qu'il y a c'est que quand on va faire changer et c'est pour ça que de plus en plus on est passé sur les aspects d'accompagnement de la transition agroécologique et faire changer on se rend compte que ça touche à Yves l'a dit j'ai mis 15 ans à monter sur un tracteur maintenant j'en descendrai pas nous on a la chose on a deux courants à l'heure actuelle donc les tenants remettre le biologique au centre du vivant c'est un peu ce que je vous ai présenté il y en a notre tenant qui est plus techniciste qui est de dire on va faire de l'automatisation pour faciliter le travail on va mettre des capteurs partout etc donc ça c'est une autre voie qui marche extrêmement bien parce que simplement l'évolution des pratiques agricoles en France en particulier en Europe etc est basée sur le fait que la technique avait soulevé et sécurisé un certain nombre de choses donc on est exactement dans le même paradigme donc ça c'est un conflit qu'on a à l'intérieur de mon institut par exemple c'est de dire est-ce qu'on va sauver la production agricole en Europe en mettant des capteurs en faisant de la géolocalisation de l'image satellite des robots et de machin chose ça c'est au point moi la question que je pose c'est à qui c'est destiné si ça c'est destiné à passer de 400 000 à 200 000 et à 50 000 agriculteurs qui vont gérer la même SAU ben là on pose sur un problème d'aménagement du territoire et dans cette gamme là enfin c'est ce qu'on dit souvent nous à nos politiques c'est que le massif central il est mal barré parce que c'est pas là dessus qu'on va faire les gains de production et d'optimisation et qu'on va rentrer dans une compétition internationale c'est pas avec les structures que l'on a ici avec une difficulté d'accès de manque de compétences etc de gérer des zones blanches enfin je veux dire voilà quand on gère tout par satellite si on est dans une zone blanche le capteur il va pas bouger donc je crois qu'il y a toutes ces questions là qui se posent derrière l'agroécologie techniquement on sait la science est prête au niveau de la technologie et des pratiques je pense que ça ça pourrait se faire assez vite par contre la gestion de la transition sur toutes les questions qui est liée au changement à la façon dont je faisais à la prise de rique etc il y a vraiment un énorme enjeu qui est là dessus et c'est une question de société Joël tu poseras ta question devant non maintenant mais courte alors c'est un petit peu dans le prolongement de celle-là mais c'est surtout par rapport aux deux premiers exposés pour faire simple j'ai un peu l'impression qu'il y a 60 ans on était la société qui était connectée de façon totalement inconsciente avec la nature on connaissait rien mais finalement on était assez les deux marchés ensemble et aujourd'hui où c'est que quand vous nous présentez toutes les connaissances qu'on a elles sont claires et pourtant la société était connectée de cette nature et en particulier le problème animal maintenant de la perception de l'animal donc comment on peut réajuster ça je suis très bien dans les appels d'offres c'est faire de la co-construction et du savoir hybride donc là c'est ça c'est l'hybridation des savoirs en fait il y a des choses pour reprendre l'exemple de vivre et sur terre moi quand je suis arrivé en Auvergne écologue j'ai travaillé ça a été mon premier essai et en fin de compte il y avait déjeuné partout et il n'y avait pas de vache alors on a trouvé des solutions avec un jeune collègue on était imaginatif on a posé mais en gros le souci c'est tant qu'il n'y avait pas d'agriculteurs qui voulaient mettre leurs animaux on avait beau trouver toutes les solutions qu'on voulait on n'aurait pas le cheptel qui était suffisant et puis ensuite on a parlé avec un berger et il nous dit de toute manière vous vous embêtez bien pour rien parce qu'avant pourquoi il n'y avait pas de jeûner c'est simplement garder un troupeau vous savez ce que c'est c'est long on passe la journée à surveiller mais on fait plein de choses à côté c'est à dire qu'on va entretenir des choses qui ont été perdues et à partir du moment où il y a eu une spécialisation des productions le temps qu'on va demander à l'éleveur lui il va s'occuper de faire du complément alimentaire d'aller traiter ses animaux etc il ne va pas être à entretenir sa parcelle etc donc la baisse du nombre d'ETP sur une exploitation par exemple le fait qu'on ait des exploitations qui sont passées à exploitation familiale à mono enfin une seule personne ça a supprimé tout un tas de choses qui se faisait et ça c'est une question qui est fondamentale donc il y a beaucoup de travail et c'est pour ça dans l'exposition quand on l'avait fait on avait discuté vous verrez il y a tout un panneau de l'exposition qui est sur l'attractivité du métier de l'éleveur seulement à l'heure actuelle dans la nouvelle génération si on leur dit l'attractivité c'est que vous allez vous lever à 4h du matin vous irez dans des paysages magnifiques et puis les animaux ça mange aussi le week-end et tout on va avoir un impact à ses limites donc on va se poser aussi sur les facilitations donc c'est là où la technologie peut venir donc on a toute une chose sur l'éleveur connecté par exemple des nouvelles générations on a énormément d'éleveurs maintenant on peut le voir sur les réseaux sociaux qui font de la promotion de ce qu'ils font sur TikTok sur machin sur n'importe quel réseau ça fait partie de levier donc il faut utiliser des méthodes qui sont des méthodes de maintenant parler aux générations de maintenant mais faire comprendre aussi qu'il y a un certain nombre de choses il faut revenir à du bon sens enfin on appelle ça du bon sens les sociologues vont donner d'autres termes mais qui étaient des choses effectivement qui étaient basées sur la compréhension de comment les choses marchent et c'est là où l'écologie est un levier et c'est pour ça que j'ai conscience qu'on n'est pas dans la discipline il faut y rentrer jusqu'à ce que c'est quoi un processus c'est quoi un mécanisme pourquoi on fait comment on le mesure mais à l'heure actuelle dans le conseil agricole on passe de dire on vous a vendu des recettes de cuisine pendant longtemps qui marchent en situation moyenne maintenant ce qu'on va vous redonner c'est de l'autonomie en expliquant comment les choses marchent et la décision la solution c'est vous qui la concevrez dans votre propre système par rapport à votre objectif donc c'est en ce sens là où on évolue aussi dans la façon de faire et la place du chercheur dans ces projets là on est beaucoup moins peut-être orienté on est très orienté solution mais dans la compréhension du mécanisme pas dans la solution toute faite donc il y a vraiment un changement qui est extrêmement profond par rapport à ça et l'hybridation des savoirs elle vient aussi de se dire par exemple on a développé au niveau du cluster herbe on essaye d'avoir un laboratoire d'innovation et d'initiative pourquoi ? parce qu'on se dit que quand on regarde dans les exploitations ce qu'il y a les éleveurs et les agriculteurs sont confrontés tous les jours à un problème nouveau ils vont tous trouver une solution qui est la leur la seule chose qu'il y a c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune capitalisation de ces choses là que beaucoup d'innovations et d'initiatives elles vont rester confinées voilà et qu'un éleveur c'est aussi une solution assez enfin une profession assez solitaire donc il ne va pas forcément partager toujours sauf quelques cas où il y a effectivement un apprentissage à co-construire à partager et donc là on va beaucoup s'appuyer aussi là-dessus maintenant c'est-à-dire de revenir à une intelligence collective pour régler ces problèmes-là et le faire mais avec des outils des outils de maintenant je ne sais pas Yves si tu veux compléter juste pour compléter ce qu'on observe c'est qu'il y a besoin aussi de personnes sur le terrain qui sont capables de mettre en relation des agriculteurs de gérer les conflits d'accompagner la construction de solutions or c'est ce qui est de plus en plus difficile à faire financer et donc on se retrouve avec des gens qui sont face à des commerçants ils n'ont plus que ça comme interlocuteurs ou des contrôleurs et c'est très difficile dans des situations comme dit Pascal de transition c'est-à-dire trouver des adaptations parce qu'on a des solutions techniques mais le passage d'une solution d'un système A à un système B il est extrêmement chaotique il est extrêmement risqué et donc si on n'a pas un accompagnement pour arriver à faire ça si on ne règle pas aussi des questions qui sont au-delà de l'exploitation vous voulez gérer l'eau vous ne pouvez pas la gérer tout seul vous voulez gérer même une ressource une ressource pastorale vous ne la gérez pas tout seul parce qu'il y a la transhumance il y a les trajets il y a de toute façon c'est bien beau d'avoir de l'herbe l'été mais si vous n'en avez pas l'hiver ça ne va pas marcher donc il y a énormément de choses qui doivent se gérer en commun alors nous on a utilisé pas mal un cadre d'Elinor Ostrom qui est assez intéressant sur la gestion des biens communs il y a beaucoup de choses autour de ces questions de biodiversité de services rendus qui s'apparentent à des biens communs puis à la limite même les ravageurs on pourrait les considérer comme des biens communs négatifs et donc de les gérer ça nécessite de les gérer en trouvant des arrangements locaux en trouvant des alors j'aime pas bien le terme de compromis parce que c'est proche de compromission mais c'est bien ça en trouvant oui le meilleur équilibre entre différents différents intérêts donc on a besoin d'avoir localement des gens qui aident puis on a besoin au-dessus d'avoir de temps en temps quand même d'avoir quand même de temps en temps quelqu'un enfin une entité qui dit non mais là ça c'est pas possible ça c'est pas possible c'est défendu et il faut pas le faire bon Yves le ratopier un bien commun tu vas nous expliquer ça à côté un bien commun négatif négatif mais avec la méthode source d'externalité négative et bah oui avec la méthode bien commun merci à tous non François s'il te plaît ah une annonce oui ça oui et je vous invite tous à venir boire le pot de l'amitié à côté en découvrant l'exploit parce qu'on pourrait discuter pendant longtemps mais une annonce bon il y a un collectif qui s'appelle Auvergne Solidarité Internationale c'est un collectif d'associations de solidarité internationale on organise la semaine prochaine mercredi prochain le FestiSol le festival des solidarités sur une thématique solidaire du champ à l'assiette ça se passe à la maison du peuple vous y êtes tous invités c'est à partir de 14h mais surtout à 18h un film alimentaire avec un débat avec le président de l'union des mines électriques du Burkina Faso qui sera là ainsi que une sociologue du GRDR du Sénégal et puis après un repas sur place 4 euros en tarifs réduits étudiants et une soirée musicale avec chanteurs congolais et le groupe Apodema avec tout son système de percussion et un DJ sur place donc venez mercredi prochain je vous laisse les affiches vous avez bien noté si vous n'avez pas noté vous me demandez je vous invite à aller vous restaurer à côté ou à crignoter à Lyon merci 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 beaucoup Catherine encore une fois je te le demande lui directement oui à Lyon oui est-ce que vous accepteriez de m'envoyer votre présentation d'accord oui avec plaisir voilà ok merci et puis je prendrai comme ça j'aurai vos contacts parce qu'on va démarrer une prospective sur l'élevage en Afrique et je pense que ça serait intéressant d'avoir votre contact et votre réflexion là-dessus donc ça serait bien d'accord d'accord c'est avec plaisir ok merci beaucoup à vous je ferai le lien oui voilà merci à Lyon à bientôt oui merci beaucoup Catherine c'était vraiment super merci oui à la fin du mois oui je suis au Sénégal oui je serai à la fin du 27 au 2 décembre est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous d'accord oui c'est avec plaisir je vous envoie un mail d'accord je passe vous voir d'accord ok c'est avec plaisir merci merci beaucoup allez au revoir Catherine et bonne soirée quel succès au revoir à Lyon à bientôt merci beaucoup